... Mesdames, Messieurs, bonjour. Nous allons, bien que tout le monde ne soit pas entré, démarrer pour ne pas prendre trop de retard. Je demande simplement aux personnes qui arrivent d'attendre dans le fond de ne pas venir s'installer en troublant les propos des candidats et du président. Par conséquent, nous allons commencer dès à présent. Voilà. Mesdames, Messieurs, bienvenue à ce concours de plaidoirie des élèves d'avocats. Et au nom des 11 écoles d'avocats de France, je tiens à dire notre fierté d'avoir cette année pour président le bâtonnier Fadel Mafoud, qui fut bâtonnier de l'Ordre national des avocats de Tunisie, en juin 2013, je crois, il accède à cette fonction, mais un mois plus tard, le 27 juillet, c'est l'assassinat d'un député qui va entraîner, à la suite d'un assassinat six mois plus tôt, de Chokri Bélaïd, ces deux assassinats vont déclencher un phénomène assez extraordinaire, dont il sera le porte-parole. C'est-à-dire qu'à la suite de ces assassinats, quatre organisations nationales de Tunisie, de nature différente, vont, sans se concerter, avoir la même idée. Il y avait l'organisation du travail, une organisation syndicale, l'organisation tunisienne du travail. Il y avait une organisation patronale, l'UTICA, qui était l'Union nationale de l'industrie, du commerce et de l'artisanat. Il y avait la Ligue tunisienne des droits de l'homme et il y avait l'Ordre national des avocats de Tunisie, dont, naturellement, le président allait devenir le porte-parole. Et comme ils ont eu la même idée, qui était une idée simple, évidente et difficile, qui était de créer un gouvernement qui soit technocratique et qui soit capable de mettre en place des élections démocratiques irréprochables en Tunisie, ce qui n'était pas facile. Et ces quatre organisations vont porter un nom particulier, c'est le quartet du dialogue national. Quartet, chez nous, c'est plutôt un groupe de jazz, monsieur le bâtonnier, mais en classique, c'est un quatuor. Vous, votre musique, c'était le débat civique. Votre but, réussi et atteint, petit à petit, c'était de créer un débat civique pour arriver aux élections. Ils ont si bien réussi que, le 9 octobre 2015, le comité du prix Nobel de la paix, alors qu'il y avait tout de même à l'époque Angela Merkel, qui, à cette époque, était très bien estimée pour l'accueil des migrants, il y avait surtout le pape François, et face à ces deux candidats, le jury Nobel a choisi le quartet du débat national tunisien. Donc, nous sommes très fiers d'avoir ce porte-parole. Ce porte-parole, un bâtonnier a dit, d'habitude, les avocats défendent leurs clients. Nous avons voulu défendre le débat civique. Ils ont donc merveilleusement réussi. C'est une expérience unique qui a entraîné ce prix Nobel de la paix. Pour les Nobel, ça a été un peu coûteux, puisqu'ils ont dû frapper quatre médailles d'or. Donc, monsieur le bâtonnier, sans votre médaille d'or, je vous appelle à me rejoindre, à vous exprimer devant nous tous, et ensuite à présenter les membres de votre jury. Je vous propose de l'applaudir. Allez-y. Merci pour ces mots gentils. Monsieur le directeur du mémorial, monsieur le vice-président du mémorial, monsieur Nicole, mesdames et messieurs les membres du jury, consœurs, confrères, mesdames et messieurs les magistrats, honorables autorités de la ville, élèves avocats, candidats à ce huitième concours, distingués invités, mesdames et messieurs, chers amis. Permettez-moi tout d'abord de vous dire combien je suis heureux, fier et honoré d'être ici à Caen pour présider ce huitième concours des élèves avocats. Ce concours de plaidoiries me tient à cœur puisque moi-même, j'ai exercé ce métier pendant presque 30 ans maintenant et j'avais cette vocation de plaider dans les affaires pénales et même dans les affaires civiles et j'estime qu'à travers ce concours, on va trouver de nouveaux talents et on va découvrir des talents dans les avocats français et les élèves avocats qui vont se présenter aujourd'hui. Alors pour revenir à cette présentation du quartet et de ce barreau tunisien, permettez-moi de vous dire que le barreau tunisien est un barreau militant depuis des décennies, c'est-à-dire que cette vocation militantiste n'est pas venue avec la révolution de 2011, mais c'est une vocation qui a duré pendant des décennies puisque tous les ordres qui se sont succédés ont milité pour les droits de l'homme, pour l'état de droit, contre la dictature du fin de règne, malheureusement de Bourguiba, et contre la dictature de Ben Ali. Et au cours de la révolution, les avocats, ce sont eux qui ont accompagné le mouvement révolutionnaire, ce sont eux qui ont manifesté dans la rue et qui ont protégé les manifestants. Rappelez-vous de cette image des avocats portant leur robe dans les rues de Tunis et dans les rues de Sidi Bouzid et de Gasserine pour justement protéger les manifestants. Alors, ce phénomène s'est amplifié avec la transition démocratique qui est venue juste après la révolution, après le 14 janvier, avec les instances provisoires, c'est-à-dire il a fallu créer des instances provisoires pour diriger le pays et l'ordre des avocats tunisiens s'est impliqué dans ces instances provisoires à travers l'élection de nouveaux membres et dans l'instance supérieure indépendante des élections, l'instance qui se préoccupait de légiférer en lieu et place de l'ancien parlement tunisien et les avocats continuaient vraiment à faire leur travail dans ce débat civique, dans ce débat de la société civile et de la société politique. Tout allait bien jusqu'au jour où je suis élu bâtonnier en 2013. Et c'était le 23 juin 2013. Un mois après seulement, il y a eu l'assassinat d'un membre de l'Assemblée constituante qui est Mohamed Brahmi et 6 mois avant, il y avait l'assassinat de Choukrib El Aïd qui était un avocat avant d'être un leader politique et il était un avocat et nous avions considéré à l'époque que son assassinat est une atteinte à la profession elle-même, pas seulement aux politiques qu'il était. Et juste le jour de l'assassinat, ce 25 juillet 2013, qui était censé être une journée de fête, puisque c'était la fête de la République tunisienne, nous fêtions l'anniversaire de la République tunisienne, malheureusement, il y a eu cet assassinat et, comme ça a été dit tout à l'heure, les 4 organisations de la société civile ont chacun de leur côté, parce qu'il faut le rappeler, la notion de quartet, ça n'existe pas, ce n'est pas une institution, ces 4 organisations indépendantes que sont donc le barreau tunisien, la centrale syndicale, la centrale patronale et la Ligue tunisienne des droits de l'homme qui est la première association des droits de l'homme en Afrique et dans le monde arabe qui est créée en 70, je crois. Donc ces 4 organisations ont dressé chacun de son côté des communiqués publics pour, d'abord, bien sûr, condamner fermement l'assassinat du membre de la constituante, mais aussi pour demander la démission du gouvernement de l'époque, qu'on appelait le gouvernement de la Troïka, et surtout, nous avions appelé toutes les forces vives du pays à s'asseoir autour d'une table pour engager un dialogue, surtout que le climat de la violence, de la haine, de l'intolérance commençait à s'installer petit à petit entre les parties politiques, entre les parties prenantes et la situation s'envenimait de plus en plus. Alors heureusement que ces 4 centrales, ces 4 organisations ont été entendues difficilement, je vous le concède, mais avec beaucoup de conviction, avec beaucoup de persévérance, avec beaucoup de moyens simples pour dire aux gens que finalement, la violence ne mène à rien et finalement, l'intolérance ne peut aboutir qu'à un drame, alors qu'avec un dialogue, avec des compromis, avec des concessions, on pouvait arriver à sauver le pays d'abord et à trouver la bonne voie démocratique, celle qu'on avait tracée dans notre militantisme. Et l'Ordre des avocats a su, à travers son communiqué qui a été rendu le premier, c'est le premier communiqué dans toute la République tunisienne, c'est le premier communiqué à avoir condamné l'assassinat et demandé la démission du gouvernement, mais qui a demandé aussi l'engagement d'un dialogue dans les plus brefs délais. Et cet appel a été entendu par tout le monde, heureusement, après quelques semaines pour asseoir un dialogue et pour trouver les compromis nécessaires à travers ce qu'on a appelé une feuille de route dans laquelle tous les partis politiques trouvaient leur compte, excusez-moi le terme, et trouvaient la perspective d'élections législatives, présidentielles et des élections libres et indépendantes, pluralistes, dans laquelle se confrontaient les idées et les programmes. Et nous avons, heureusement, donc, à coup de persévérance, de conviction, de concession, de compromis, nous avons trouvé la bonne voie pour asseoir définitivement et adopter définitivement une constitution civile dont on est fier maintenant qui garantit tous les droits, je dis bien tous les droits, qui garantit la séparation des pouvoirs, l'équilibre des pouvoirs, l'indépendance de la justice, qui assoient aussi les nouvelles institutions, la Cour constitutionnelle, le Conseil supérieur de la magistrature et d'autres organisations qui s'occupent de la lutte contre la corruption, de la promotion des droits de l'homme. Donc, c'est une constitution dont on est fier. Et maintenant, nous avons une Tunisie qui fait son petit bout de chemin dans la voie démocratique, mais c'est très difficile vu le contexte économique qui ne naît pas beaucoup. C'est vrai que l'économie ne décolle pas, c'est pour ça que vous entendez certainement de quelques troubles ou quelques manifestations qui sont ici ou là, mais je pense que ce n'est pas dangereux et je pense que la Tunisie va dans la bonne voie. Alors, s'il y a des enseignements à tirer de ce parcours un peu exceptionnel et un peu singulier, c'est d'abord cette rencontre qu'il y a eue entre deux centrales supposées être contradictoires, c'est-à-dire la centrale syndicale et la centrale patronale. C'était, je crois, c'est une première dans le monde. Pour l'intérêt du pays, nous avons vu que ces deux centrales pouvaient être d'accord pour, justement, l'intérêt national. Et la deuxième singularité aussi, c'est que le barreau tunisien, comme ça a été si bien dit tout à l'heure, le barreau tunisien qui s'occupe de la chose publique, a été dans toutes les batailles. Il a été là contre, bien sûr, le régime dictatorial. Il a été là avec la révolution. Il a été là avec la transition démocratique. Il a été là avec ce qui se passe après, c'est-à-dire les élections législatives et présidentielles pour accompagner tout ce mouvement. Et là, je m'adresse aux avocats, je m'adresse aux élèves avocats, je m'adresse à tous les juristes du monde pour leur dire ne laissez pas la place vide. La place, elle est à vous, elle est à nous, les juristes aussi, pas seulement, mais aussi aux juristes et aux avocats. Et la société civile, à travers, bien sûr, à travers les syndicats, mais aussi à travers les barreaux et à travers les avocats et les magistrats, peut faire avancer les choses parce que nous sommes des défenseurs de la liberté, nous sommes des défenseurs de la paix, nous sommes des défenseurs de l'état de droit et des institutions. Alors, permettez-moi de vous dire, en fin de ce discours, que nous allons continuer ce combat, pas seulement en Tunisie, et je sais pertinemment que même en France, il y a d'autres combats qui sont menés par les ordres français et par le Conseil national des barreaux français pour les libertés. Et je me souviens très bien que lorsque j'ai été décoré de la Légion d'honneur par M. le Président de l'époque, M. François Hollande, je me suis adressé directement à lui pour lui dire, pour lui demander que les libertés ne soient pas restreintes, M. le Président. Et il avait accepté, bien sûr, et il avait souligné que notre rôle, nous, société civile, c'était justement de faire des alertes, d'être vigilants vis-à-vis du pouvoir politique, même s'il est démocratique. Même si le pouvoir politique est démocratique et est élu démocratiquement, le rôle de la société civile est un rôle très important et qui doit être défendu. J'espère ne pas avoir été trop lent et je vous remercie pour votre attention. Applaudissements Alors, maintenant, je vais appeler les membres du jury du huitième concours de plaidoirie des élèves avocats. Alors, j'appelle M. Michel Legorjou, qui est journaliste à France Bleu, Normandie. Applaudissements Monsieur Bertrand Bruno de la Salle, ancien bâtonnier de l'Ordre des avocats de Caen. Applaudissements Madame Corinne Bléry, enseignante de droit à l'Université de Caen. Applaudissements Monsieur Benoît Lascou, journaliste Ouest-France. Applaudissements François Cantier, je dis François parce que c'est un ami, Monsieur François Cantier, président d'Avocats sans frontières France. Applaudissements Patrick Nicolle, Monsieur Patrick Nicolle, vice-président du Mémorial de Caen. Sylvie Petit-Leclerc, procureur générale de la Cour d'appel de Caen. Applaudissements Là, je vais faire attention. Jean-Luc Stoslet, qui est procureur générale de la Cour d'appel de Caen. Applaudissements C'est bon. Manuel Ducasse, président de la commission de formation du Conseil national des barreaux. Applaudissements Franck Moulin, directeur adjoint du Mémorial de Caen. Applaudissements Et enfin, Monsieur Loïc Sarah, lauréat 2017. Applaudissements Applaudissements Je vous remercie. Merci, Monsieur le Bâtonnier. Applaudissements Si les membres du jury ne se sont pas levés, ça n'est pas par discourtoisie, c'est simplement parce que la caméra qui les filmait était automatique et ne pouvait filmer que leur bus s'ils étaient debout. Par conséquent, on ne leur enveuillait pas. Nous allons maintenant accueillir le premier candidat. Il représente l'école de Poitiers, c'est Nathanaël Ormilien. Applaudissements Il est âgé de 43 ans, père de 4 enfants. Il a une carrière étonnante puisqu'il a commencé dans le droit des assurances, il a même créé un cabinet de courtage d'assurance, il a assuré la formation des assureurs et puis à la quarantaine, est-ce une vie nouvelle, est-ce une nouvelle vocation ? Il a choisi avec un certain courage de devenir avocat, avocat pénaliste en droit des étrangers. Il va nous parler des enfants des Comores qui dans les Quassas, les Quassas, ce sont ces petits bateaux dont le président Macron avait parlé qui arrivent à Mayotte et ces enfants repartent avec une rapidité un peu étonnante. Il vous explique tout cela. La moindre injustice, où qu'elle soit commise, menace l'édifice tout entier. Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs, membres du jury, Mesdames, Messieurs, La plage de Moya au Comore est magnifique, une vraie carte postale paradisiaque. Mais ce soir de novembre 2016, il fait nuit noire. Le vent souffle fort et on entend les vagues se fracasser contre la barrière de corail. Sur cette plage, la petite Tirsa éprouve un sentiment difficile à gérer pour un enfant de 10 ans. Elle a peur de tous ces hommes qui crient et qu'elle ne connaît pas et de ce passeur qui réclame l'argent de la traversée. Mais dans le même temps, elle est heureuse car elle sait au fond d'elle que dans quelques heures, elle retrouvera sa maman à Mayotte, à 70 kilomètres de là. C'est pour ça qu'elle se retrouve sur ce petit bateau que l'on appelle un Quassa-Quassa, serré parmi plusieurs dizaines de clandestins. Pendant la traversée mouvementée, Tirsa est à côté d'un jeune homme de 19 ans, Mohamed, qui a l'air gentil. Mais lorsque la marine française arraisonne le Quassa, Tirsa ne se doute pas que leurs destins sont déjà liés. Quelques pas sur le sol français et Tirsa, terrorisé, va vite comprendre qu'il y a pire que la traversée. C'est le sort que va lui réserver la France à Mayotte. Oui, la France, parce que Mayotte est devenue en 2011 le 101e département français. Le sort que la France réserve à Tirsa, c'est le sort de milliers de migrants, dont de nombreux enfants, qui tentent chaque jour cette traversée dangereuse pour rejoindre le pays des droits de l'homme. Mohamed est placé en centre de rétention et le préfet de Mayotte lui fait obligation de quitter le territoire français avec Tirsa, qui lui est fictivement rattaché. C'est-à-dire que pour la France, elle accompagnait cet homme et va, par conséquence, connaître le même destin que lui. Ce qui est choquant, c'est qu'en France métropolitaine, on ne place pas les mineurs isolés en centre de rétention. Ce qui est choquant, c'est qu'en France métropolitaine, on n'expulse pas les mineurs isolés. on leur désigne dès leur arrivée en France un administrateur ad hoc pour les représenter et les défendre. Mais, à Mayotte et ses pratiques courantes, on les rattache fictivement à un adulte du bateau pour pouvoir les expulser. Puisque Mayotte, c'est la France, l'état de droit doit s'appliquer. Et le droit en matière d'immigration, c'est le code des étrangers. Mais, à Mayotte, de nombreuses dérogations existent. Dérogations efficaces, car Mayotte expulse plus de clandestins que toute la métropole. Et la durée moyenne de rétention avant expulsion est ici de 12 jours. Alors qu'à Mayotte, les centres de rétention se remplissent la nuit et se vident le jour. Pourquoi ? Parce qu'à Mayotte, le recours de l'étranger expulsé n'est pas suspensif, contrairement à la métropole. Et il n'y a pas de délai minimum pour l'expulsion qui peut être exécuté immédiatement. Sauf qu'il n'y a quasiment aucune procédure de contestation. Parce que les étrangers signent tous, ou presque, un formulaire de notification de leur droit avec la case coché, je n'entends pas faire usage de ce droit pour l'instant. Oui, presque tous les étrangers qui ont risqué leur vie la veille sur un quassat renoncent à exercer leurs droits. Une chance pour la France qui peut ainsi les expulser dans la journée. Une chance ou une violation des droits ? Mais exercer ces droits auprès de qui ? Au centre de rétention de Pamambzi, à Mayotte. En deux ans, il y a eu pour des milliers d'expulsions cinq passages d'avocats seulement. Un passage d'avocats tous les 150 jours, autrement dit, personne ou presque personne pour se dresser face à l'injustice. La critique est facile, mais l'autocritique l'est beaucoup moins. Où sont les avocats pour ces personnes en détresse ? Sur ce sujet, la robe noire ne peut être transparente. Le président français a dit publiquement, récemment, je le cite, mais le Quassa-Quassa pêche peu, il amène du Comorien, c'est différent. C'est complètement faux. Le Quassa-Quassa ne pêche pas du tout, il sert exclusivement à ramener du Comorien. Par contre, les pêcheurs de Mayotte, eux pêchent, et la pêche est souvent très bonne. Ils pêchent des dizaines de cadavres, d'hommes, de femmes et d'enfants parce que les passeurs, pour éviter la marine française, traversent par gros temps et chavirent. Partent en calme, ce sont des cadavres d'enfants que l'on a jetés par-dessus le bord parce qu'ils crient ou pleurent à l'approche des côtes françaises et risquent d'alerter la police des frontières. La loi Mor-Kilomètre s'applique parfaitement ici car l'opinion publique va s'émouvoir à juste titre d'une photo d'enfants syriens morts sur les côtes européennes. Mais à Mayotte, pourtant français, mais loin de nous, depuis 20 ans, c'est au minimum 500 morts par an dans un silence assourdissant. Heureusement, Tirsa est arrivée vivante à Mayotte. Elle n'a pas rejoint la mère mais n'a pas pour autant retrouvé sa mère. Tirsa est en centre de rétention dans des conditions que l'on imagine compte tenu des flux. Avec un étranger qui est incapable de donner ni son nom ni sa date de naissance et elle va être expulsée avec lui malgré la présence de sa mère en situation régulière qui revendique l'enfant mais n'a pas les papiers pour le prouver. Il faut dire qu'au Comore, toutes les archives de l'État civil ont été brûlées sur ordre du gouvernement après l'indépendance. Hélas pour l'État français qui veut renvoyer Tirsa au Comore, elle est trop jeune pour l'inscrire comme née au 1er janvier de l'année qui la transforme en majeure comme cela se fait souvent. Une chance pour la France que nombre d'enfants interceptés sur les Kwasa soient tous nés le 1er janvier de l'année qui leur confère la majorité et permet ainsi de les expulser sur le champ. Une chance inouïe ou une violation des droits. Toutes les violations des droits de l'homme sont choquantes mais pire encore, celles qui sont institutionnalisées, judiciarisées. Lorsque le tribunal administratif de Mayotte valide une délégation de l'autorité parentale de fait pour les enfants Kwasa, alors la justice est au service de l'injustice et le droit est au service de la violation des droits. Oui, la pression migratoire est énorme à Mayotte où 40% de la population est étrangère. Ramené à la France métropolitaine, ici, chez nous, cela ferait 42 millions d'étrangers. Une jungle de Calais dans chaque ville de France. Pour y faire face, les pratiques ne respectant pas les droits de l'homme et les droits de l'enfant sont quotidiennes parce qu'indispensables à une bonne gestion des flux. La réalité, c'est qu'à Mayotte, protéger le territoire des départements français est plus important que de protéger les enfants. Pour cela, on investit dans des radars toujours plus puissants. On recrute à la police de l'air et des frontières massivement. mais la justice et les services sociaux manquent cruellement de moyens. Ce qui se passe à Mayotte est le résultat d'un choix délibéré. Le choix de préférer maîtriser sa politique migratoire plutôt que de respecter les droits de l'homme. C'est en ce sens que cette violation des droits doit être dénoncée. Alors, on enferme 5 000 enfants par an en centre de rétention. On les rattache à des adultes du bateau qui ont renoncé à exercer leurs droits. On décide d'une délégation de l'autorité parentale. On ne désigne pas l'administrateur ad hoc mais surtout, on fait vite pour que la justice ne statue pas. En tout cas, pas avant qu'il soit de retour chez eux. Tiersa est une miraculée qui a eu plus de chance que les autres parce qu'une avocate s'est dressée. Des milliers d'enfants n'ont pas eu cette chance et encore combien à venir. En réalité, il faut juste que la France respecte ses engagements car elle a signé en 1989 la Convention internationale des droits de l'enfant qui rappelle dans son article 3 que dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques, de tribunaux ou d'autorités administratives, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale. Car sans cela, Mayotte continuera d'être une poudrière sociale, une honte pour un État de droit et une négation de l'intérêt supérieur des enfants. Si à Mayotte, la France est coupable de nombre de fautes dans le traitement des étrangers, son crime le plus grand est de ne pas protéger les enfants. Nombre de choses peuvent attendre, mais pas les enfants. Nous ne pouvons pas leur répondre demain car tous les enfants, y compris les enfants dans quoi ça s'appelle aujourd'hui. Applaudissements Sous-titrage Société Radio-Canada Merci. Je vous propose d'applaudir Emmanuel Chonu. Julien Meret-Ror représente l'école de Lyon. Grande mobilité de nos candidats puisqu'il est passé par Strasbourg, Montpellier, Montréal et Lyon. Il a des aspirations vers le contentieux des affaires mais aujourd'hui les droits de l'homme. Il est passionné de natation et de littérature classique. Son sujet a dû vous inquiéter, vous interroger des saints qui parlent S-E-I-N-S. Existerait-il des saints politiques face aux tartuffes de la cour ? Il va vous le dire. Applaudissements Oh mon Dieu ! Couvrez ce saint que je ne saurais voir par de pareils objets. Les âmes sont blessées et cela fait venir de coupables pensées. Le tartuffe de Molière. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs, les membres du jury, cette tirade illustre parfaitement bien la position de la Cour d'appel de Paris dans son arrêt du 15 février 2017 condamnant Héloïse Bouton pour exhibition sexuelle. Héloïse Bouton, c'est une fémène, c'est-à-dire une femme qui utilise son corps comme moyen d'expression. Laissez-moi vous rappeler les faits de ce 20 décembre 2013, cinq jours avant Noël, où Héloïse Bouton a décidé de porter un message politique. Imaginez-la. Imaginez-la déambuler dans cette église de la Madeleine du 8e arrondissement de Paris. Imaginez-la. Imaginez-la. Rentrer dans cette église aux allures d'un temple grec telle la Vénus de Botticelli mais sans pudeur, juste avec son voile bleu et sa couronne de fleurs. Sur sa poitrine est inscrit en lettres rouges 344e salope. En hommage au manifeste des 343 salopes écrit lors du procès de Bobigny pour faire dépénaliser l'avortement. 344e car ce combat n'est aujourd'hui pas terminé à l'heure où nombre de pays reviennent sur ce droit l'avortement. Et justement c'est ce qu'était en train de mimer Héloïse Bouton l'avortement de l'enfant Jésus. Puis elle se retourne et sur son dos est inscrit Noël est annulé. Enfin elle joint les mains en prière et s'agenouille. Monsieur le Président Mesdames et Messieurs les membres du jury n'est-ce pas là une illustration de la liberté d'expression ? Nous devons aujourd'hui ici à quand être les défenseurs d'Héloïse Bouton car ce combat touche une cause de plus grande ampleur la protection de notre liberté d'expression qui est inscrite aux articles 10 de la CEDH et 11 de la DDHC. C'est le socle de notre démocratie que la Cour d'appel est venue censurer par un artifice le délit d'exhibition sexuelle. La liberté d'expression est une liberté fondamentale qui est parfois difficile à cerner et qui peut évoluer selon les États les mœurs ou les époques et certains propos ne peuvent être tenus car interdits par la loi telle que l'incitation à la haine raciale ethnique ou religieuse mais ici non Héloïse n'a pas utilisé sa liberté d'expression dans ses buts précisés et la chercher à faire réagir certes choquer mais choquer peut parfois être bénéfique à l'inverse ceux qui incitent à la haine raciale ne peuvent bénéficier de la protection de l'article 10 de la CEDH et l'actualité récente a pu nous le démontrer lorsque Dieu donné tient des propos antisémites celui-ci est condamné par la justice car il incite à la haine d'autrui ici Héloïse n'a eu aucun propos incitant une haine envers les personnes de confession catholique épreuvenées d'ailleurs par les faits elle a tout d'abord avant de faire son action attendu la fin de la messe afin de respecter la pratique et le recueillement de chaque croyant elle n'a pas été violente et le but de sa démarche n'est pas de troubler l'ordre public ou d'attiser la haine mais de faire passer un message pacifique relatif aux droits des femmes face aux attaques terroristes dont les femmes n'ont pu faire l'objet celles-ci ont répondu vouloir faire plus de bruit que les kalachitekov tout comme Charlie Hebdo par ses caricatures n'a jamais voulu abandonner ses crayons pour critiquer les extrémistes des religions face à la violence la liberté d'expression peut être plus forte que les armes à feu et l'histoire nous l'enseigne durant la seconde guerre mondiale il y a eu les résistants qui ont pris les armes et il y a eu ceux qui ont choisi les mots pour exprimer leur opinion face à la propagande nazie et je pense tout particulièrement à un fait qui s'est déroulé à Lyon en 1944 et qui a encore plus de résonance pour moi candidat lyonnais lorsque les SS débarquent rue Viala où se situait une imprimerie clandestine où étaient imprimés des journaux de la résistance comme Libération Combat ou Front Tireur lorsque les SS débarquent dans cette imprimerie clandestine le directeur de la publication préfère alors mourir plutôt que de renoncer à sa liberté d'expression c'est pourquoi aujourd'hui nous devons défendre Héloïse Bouton comme ceux qui avant nous se sont battus pour notre liberté d'expression ici ce ne sont pas des mots ce ne sont pas des crayons ou des journaux clandestins mais des saints des saints comme armes contre les positions anti-avortement de l'église car sans ces saints elles ne seraient jamais entendues certes ce modus operandi est choquant mais il invite à un débat sociétal l'avortement parfaitement en accord avec les valeurs de la CDH car n'oublions pas que des femmes sont mortes lors d'avortements sauvages et à partir du moment où l'église catholique s'invite dans le débat sur l'avortement il est normal que celle-ci voit des opposants c'est par là même l'essence de notre démocratie où chacun doit pouvoir être libre d'exprimer ses opinions et ce même dans un lieu de culte où on devrait pouvoir être libre de s'exprimer pour éviter que le religieux ne devienne une vérité historique incontestable ici on a utilisé le délit d'exhibition sexuelle pour condamner Héloïse et il serait dommage que demain des délits fallacieux viennent contrôler notre liberté d'expression et on dirait même que la cour d'appel a condamné Héloïse pour un blasphème qui ne porte pas son nom on stigmatise une femme car elle est dénudée mais on en oublie sa liberté d'expression en se focalisant sur son corps la femme se résume-t-elle à son corps manifestée à moitié des vêtus est-ce une exhibition sexuelle ici il s'agit d'une nudité politique et non érotique telle une pancarte pour faire passer un message fort il ne devrait pas y avoir de différence entre les hommes et les femmes à l'heure où l'égalité des sexes est une problématique majeure de nos sociétés pourquoi un saint nous émeut alors qu'un torse viril nous laisse de marbre revenons sur les éléments constitutifs du délit d'exhibition sexuelle un tel acte est réalisé dès lors qu'il y a un geste obscène ou qu'une partie sexuelle du corps est dévoilée rappelons-nous que chaque partie du corps a une utilité l'oreille sert à entendre les yeux à voir la langue à parler mesdames et messieurs quelle est l'utilité première du saint il sert à nourrir c'est la perversion de l'homme qui en a fait un fantasme et un objet sexuel et j'irai plus loin dans les sociétés primitives les femmes déambulent sains nus sexe caché sans pour autant qu'il y ait derrière une connotation sexuelle c'est donc bien notre culture occidentale qui a fait des saints un objet sexuel par conséquent si le saint n'est pas un objet sexuel Héloïse Bouton n'a donc pas dévoilé une partie sexuelle de son corps et il n'y a donc pas de délit d'exhibition sexuelle et prévenait encore une fois de cette condamnation ignominieuse en 2014 les fémenes se sont introduites dans l'église de Notre-Dame à Paris pour porter un message contre l'homophobie elles ont toujours déambulé seins nus et sexe caché et pour autant elles n'ont pas été poursuivies pour délit d'exhibition sexuelle on le voit donc bien la condamnation d'Héloïse est un retour en arrière effroyable où on utilise des artifices subtils pour contrôler notre liberté d'expression et il est dommage que la cour d'appel ne soit pas allée au bout de son contrôle de proportionnalité car n'oublions pas qu'il n'y a pas de hiérarchie entre les valeurs fondamentales entre d'une part la liberté de religion et d'autre part la liberté d'expression c'est alors au juge de faire oeuvre de conciliation entre ces libertés pour conclure je répondrai à la cour d'appel comme Dorine a pu répondre à Tartuffe vous êtes donc bien tendre à la tentation et la chair sur vos sens fait grande impression je vous remercie à la cour d'appel à la cour d'appel il va représenter l'école Aliénor de Bordeaux Félix Molteni c'est en lisant la plaidoirie de Robert Badinter pour Patrick Henry qui lui est venue la vocation d'avocat c'est donc un humaniste qui amérite sa tille et cultive son jardin aujourd'hui il va vous parler de Cédric Hérou le sympathique agriculteur de la vallée de la Roya qui a été ennuyé pour être venu au secours de migrants Monsieur le Président Mesdames et Messieurs membres du jury cette plaidoirie je l'ai écrite pendant une semaine de solde et cette semaine là j'en ai découvert des choses j'ai découvert par exemple que pour devenir l'heureux propriétaire d'une batterie de cuisine Tefal Inox Intuition il fallait prévoir 39 euros et 99 centimes cette semaine là j'ai également découvert que pour héberger un Soudanais qui tente de fuir la guerre il fallait prévoir 8 gardes à vue 5 perquisitions un contrôle judiciaire une condamnation à 4 mois de prison avec sursis et 1000 euros d'amende l'homme que j'ai décidé de défendre aujourd'hui s'appelle Cédric Hérou il habite à côté de la frontière franco-italienne il connaissait certainement le coût d'une batterie de cuisine mais pas celui de la solidarité Cédric Hérou a été condamné au visa d'un article étonnant d'un texte qui symbolise à la perfection l'expression selon laquelle l'enfer est pavé de bonnes intentions c'est ce fameux texte que le milieu associatif appelle délit de solidarité c'est ce fameux texte celui que nous juristes avec cette extravagance incroyable qui nous caractérise appelons article L6221 du code de l'entrée et du séjour des étrangers du droit d'asile un délit qui à la base a été instauré pour punir les passeurs et les trafiquants d'êtres humains et qui permet de condamner le fait de faciliter l'entrée la circulation ou le séjour d'un étranger en situation irrégulière et puisque le but je le rappelle c'est de condamner ces passeurs et ces trafiquants d'êtres humains sans pour autant mettre en prison des responsables de Centre Emmaüs et bien on a instauré dans le texte ce que l'on appelle l'immunité humanitaire à savoir l'impossibilité de poursuivre tous ceux qui aident l'étranger mais sans contrepartie tous ceux qui viennent en aide avec pour but et pour seul but celui de préserver la dignité et l'intégrité de l'étranger en situation irrégulière mais malgré tout cela malgré ce dispositif qui semble en apparence bien pensé Cédric Erroux pour avoir hébergé des Afghans des Érythréens et des Soudanais pour les avoir hébergés chez lui ainsi que dans une ancienne colonie de vacances de la SMCF qui l'a transformée en centre d'accueil pour avoir fait tout cela sans contrepartie Cédric Erroux a été condamné par la cour d'appel d'Aix-en-Provence à 4 mois de prison avec sursis et 1000 euros d'amende Monsieur le Président Mesdames et Messieurs membres du jury la question que l'on doit se poser est évidente où est passée l'immunité humanitaire et pourquoi Cédric Erroux qui a agi sans toucher d'enveloppe n'a-t-il pas pu en bénéficier Et la réponse ou malheureusement vous le verrez l'absence de réponse on la trouve dans ce jugement de la cour d'appel d'Aix-en-Provence Un jugement qui a au moins je le reconnais le mérite d'être organisé puisqu'il est divisé en deux parties une première absurde et une seconde puante On commence avec l'absurde On commence avec l'absurde et ce passage surréaliste dans lequel les juges nient ce qu'ils ont eux-mêmes pris le soin de constater Alors au début du jugement on lit que Cédric Erroux et ses camarades ont installé deux grandes tables remplies de nourriture A la fin du jugement on lit qu'ils n'avaient pas pour ambition de fournir des prestations de restauration Alors on tique un peu mais on laisse le bénéfice du doute à ces juges et puis on lit que les policiers constatent la présence de nombreux bénévoles sur les lieux dont médecins du monde Et un peu plus loin on découvre qu'en aucun cas Cédric et ses amis bénévoles n'avaient pour ambition de dispenser des soins médicaux Alors là encore ça nous paraît être un non-sens et humblement on pourrait se permettre d'objecter au juge qu'il est quand même plus probable que médecins du monde aient été là pour dispenser des soins médicaux plutôt que pour refaire le crépit mais on leur relaisse le bénéfice du doute Donc on continue à lire on continue à lire et là on est touché par la grâce on est touché par l'audace de ces juges qui ne s'efforcent même plus de sauter une ligne entre deux affirmations contradictoires de ces juges qui passent en un clin d'œil de Franz Kafka et son goût pour l'irrationnel à Philippe Candeloro et son amour de la pirouette avec ce passage magnifique que je ne peux m'empêcher de citer l'hébergement Mesdames, Messieurs l'hébergement de nombreux étrangers par Cédric et Roux n'avaient pas pour but de leur fournir des prestations d'hébergement Et là ça commence à faire beaucoup ça commence à faire beaucoup donc évidemment on sourit on sourit un peu et puis brutalement on ne sourit plus du tout Et on passe de l'absurde vers le puant à la lecture de cette phrase L'hébergement de nombreux étrangers en situation irrégulière par Cédric et Roux n'avait pas non plus pour but de préserver leur intégrité physique car aucune atteinte d'une telle gravité n'a été objectivée puant puant parce que ce faisant les juges nient une réalité douloureuse mais une réalité quand même ils nient la douleur des personnes dans ce camp de fortune à la frontière franco-italienne la fatigue physique et nerveuse des gens qui se déracinent qui voyagent parfois à l'arrière de camions parfois dans la coque des bateaux souvent au péril de leur vie ils nient l'état de malnutrition des enfants mais aussi des parents ils nient les viols l'exploitation sexuelle des femmes les morts sur les routes et dans les gares aucune atteinte à l'intégrité physique n'a été objectivée dans cette ancienne colonie de vacances de la SNCF il y avait un homme qui avait une balle de fusil dans la jambe depuis trois jours une balle de fusil dans la jambe mais aucune atteinte à l'intégrité physique n'a été objectivée mesdames messieurs cette décision de justice c'est tout à la fois une insulte et un miroir c'est une insulte à l'institution judiciaire à nos juges puisque c'est une décision politique c'est une insulte à nos engagements internationaux elle viole les recommandations de la commission européenne contre le racisme et l'intolérance elle viole encore la directive européenne 2290 et même la résolution 2059 de l'assemblée parlementaire du conseil de l'Europe elle viole aussi l'article 12 de la déclaration des nations unies sur les défenseurs des droits de l'homme elle viole toutes ces dispositions qui se contentaient pourtant de nous rappeler l'évidence l'évidence on ne peut pas condamner un homme au seul motif qu'il ait aidé un autre homme à survivre mais cette décision c'est aussi un miroir c'est un miroir parce que ce n'est pas une décision isolée et qu'elle révèle la mauvaise rédaction du texte par le législateur c'est un miroir parce qu'en laissant perdurer un tel texte on sait désormais que la France condamne et soyons d'accord elle ne condamne pas le défaut de protection des mineurs étrangers comme mon camarade l'a souligné le dysfonctionnement du dispositif d'asile ou encore les évacuations de campement sans solution de relogement adaptée la France ne condamne pas les violations quotidiennes des droits des personnes migrantes et réfugiées et ce faisant elle ne condamne pas non plus la mort de dizaines d'entre elles sur notre sol et sous nos yeux non l'état français condamne Cédric Ayrou l'état français intimide l'état français harcèle l'état français entrave l'état français condamne celui qui a décidé d'assumer ses responsabilités quand la France avait déserté les siennes l'enfer c'est donc ça c'est ce que subissent aujourd'hui les migrants sur notre sol c'est le harcèlement que subit Cédric Ayrou et c'est la honte que nous ressentons quand on réalise qu'il s'agit de notre pays de notre loi et de nos juges et les bonnes intentions finalement peu importent parce que ce qu'il reste c'est l'enfer et quant au coeur de cet enfer j'ai eu Cédric au téléphone et que je lui ai demandé un peu maladroitement tu comptes faire quoi maintenant il m'a répondu je vais continuer à les héberger parce qu'il faut bien que quelqu'un le fasse même s'il sait désormais que l'interprétation qui est faite de cette loi le lui interdit même s'il sait qu'il risque la prison Cédric Errou continuera et la légalité sera toujours de son côté parce que Cédric Errou il n'exerce pas son action contre la loi il sort de la loi pour la réaffirmer Cédric Errou en protégeant les droits des personnes migrantes il nous montre que la France est le pays des droits de l'homme par la volonté de ses citoyens de ceux qui comme lui sont du bon côté de la barricade et à qui l'histoire donne raison cette histoire avec un grand H monsieur le Président celle qu'évoque Francis Zala le président des SOS Méditerranée avec justesse on se souviendra avec honte qu'en France au début du 21ème siècle une démocratie son état ses gouvernants et ses juges ont criminalisé ce geste élémentaire d'humanité la solidarité et ils l'ont fait alors que notre continent face à un défi humanitaire sans prestés en avait rendez-vous avec son âme Jean-Mas merci Applaudissements. Applaudissements. Je vais me raser. Pour l'école de Lille, l'Ixad, j'appelle Flore Devos. Elle a une trajectoire intéressante, elle est venue de Belgique, elle est à l'école à Lille, elle est en stage à Sanlis. Elle cherche le soleil visiblement. Elle est passionnée de théâtre, elle veut être pénaliste, créer un cabinet pénaliste, elle aime Tchaikovsky. Elle va évoquer un triste record de Philippe Elchenawi, ce voyou à l'ancienne qui a cumulé 37 années de détention dans 23 établissements différents. Applaudissements. 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 Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs les membres du jury, Mesdames, Messieurs, il m'a fallu exactement 37 secondes pour vous citer ces mots. Il aura fallu à Philippe Elchenawi, 37 ans, pour subir ces mots. Je plaide pour lui aujourd'hui. Je plaide pour le respect de l'homme, pour la dignité humaine. Mes mots sont ceux de la survie, de l'espoir, de l'envie et du désespoir. Mes mots sont froissés par la douleur de l'enfermement et l'acharnement sur un homme. Mais tout ce que je pourrais dire ne fera qu'effleurer la surface d'une réalité que lui seul a partagée. Alors, ce caïd, ce voyou à l'ancienne, a fait le choix d'une jeunesse brûlée. Mais certainement pas d'une vie condamnée. Et pourtant, et pourtant, Philippe Elchenawi, français de 23 ans, est entré dans l'histoire en 1977 par une porte dérobée, devenu le héros de ce qu'on appellera l'affaire de Breteuil, l'un des premiers braquages avec prise d'otages, sans effusion de sang, dans une banque parisienne. assimilée alors à une force de destruction s'attaquant au fondement même de la société, surnommée avec son acolyte les fauves. L'affaire se devait d'être exemplaire. L'ombre de la peine de mort flottera à quelques heures au-dessus de sa tête comme l'épée de Damoclès. Et puis, la sentence est tombée. La perpétuité. À cet instant précis, Philippe Elchenawi entre dans les ténèbres carcéraux, une dégringolade sans fin dans les abysses pénitentiaires français. Le vent glacial souffle des geôles et anéantit l'espérance. 5 ans, 10 ans, 15 ans, 20 ans déjà, saupoudré d'une liberté conditionnelle de quelques mois, arraché arbitrairement. son choix était alors fait. S'évader pour ne pas crever. Alors, deux évasions et des infractions d'infortune qu'il payera au coût le plus fort. Pourtant, ne dit-on pas que la liberté n'a pas de prix ? Le temps s'arrête. Vous savez, Philippe Elchenawi n'a jamais ôté une vie. Mais nous, nous avons décidé d'ôter la sienne. Nous avons fait le choix de l'exclusion définitive du monde des vivants. Nous avons fait le choix de la mort différée parce que le temps tue ceux qui ne peuvent le tuer et use leur capacité vitale. Devenu un emmuré vivant, détruit dans son âme, un homme sans nom, réduit à son numéro d'écrou, dans un cadre de vie bétonné, un cadre vide, un désert social. Mais le quantum de la peine ne semble pas suffire. Une destruction, un retardement était encore à subir. Quatre, isolés, isolés pendant 25 ans, justifiés par sa marque au fer rouge de détenus particulièrement surveillés. L'enfer trois étoiles, où plus personne a regardé, a touché, à qui parlait. L'altérité disparaît, l'unicité est perdue, le fauve devient étranger à lui-même. Trois, piqués. Piqués, évidemment, pour remettre son cerveau à l'endroit. Alors, trois semaines, en camisole de force, à l'unité pour malades difficiles de Montfavé. Unité même, qui fut reconnue il y a 15 ans par le Comité européen pour la prévention de la torture et des peines ou traitements inhumains ou dégradants, comme étant porteuse d'un risque constant de traitements inhumains et dégradants. Philippe, est ailleurs le regard perdu avec la bave qui coule encore au coin des lèvres. Deux, balotté. On traînera cet animal épuisé de cage en cage dans 23 établissements pénitentiaires français différents. Un, dégradé, traité de façon inhumaine en lui infligeant des fouilles corporelles intégrales, filmées, répétées huit fois par jour lors d'un procès d'assise par des agents cagoulés et l'emmener encore sous le choc, entravés, pantalons baissés, chemise ouverte dans la salle d'audience sous le regard de tous. Mais en fin de compte, au moment des comptes, et bien heureusement, c'est la civilisation du droit, de l'humanisme qui triomphe. La France sera condamnée par la Cour européenne des droits de l'homme en 2011 pour violation de l'article 3 de la Convention européenne en raison de ses fouilles corporelles intégrales, alors même qu'elle fut déjà condamnée en 2007 et en 2009 dans les arrêts Frérot et Kidder pour des faits similaires. Alors, ces fouilles corporelles intégrales qui, je cite, ont provoqué un sentiment d'arbitraire, d'infériorité et d'angoisse caractérisant un degré d'humiliation dépassant celui du tolérable. Je regarde alors la marge de la France, elle qui, si souvent, est le pôle et le foyer de l'Europe, un phare qui ouvre la voie de l'ombre. Pourtant, Philippe Afinaoui deviendra le symbole accepté au XXIe siècle des peines sans fin, l'envolée XXL de jours, de mois, d'années d'êtres humains. Pourtant, il me semble tant de devoir enteriner cette fausse évidence que les peines de longue durée sont un moyen de lutte efficace contre la criminalité. Cette prison-là est pire, pire que le mal qu'elle est censée guérir. Elle ne permet pas de faire de lui un homme debout. Vous savez, c'est comme le principe non bis in idem. L'homme ne prend pied qu'une fois dans la vie et lorsqu'un tribunal décide de son décrochage du monde réel, il ne pourra que difficilement reprendre pied une seconde fois. Je sais aujourd'hui que ma parole est vouée à l'éphémère, elle sera finie à jamais. Mais quand vous serez à nouveau confrontés à ce type de peine, peut-être restera-t-il quelque chose de cet ultime dialogue. Peut-être serez-vous proche de moi. Je me trompe. À 61 ans, il marche un peu maladroitement, la lumière du jour l'éblouit. une phrase relevé sur une cellule du dépôt de Paris le caractérise bien. Ne me secouez pas car je suis plein de larmes. 2014, ça y est, une grâce présidentielle partielle lève un vent de liberté. Philippe, tu peux enfin rejoindre les autres, la communauté des hommes, un monde si loin du tien. Tu as besoin d'un sas de silence pour essayer de te reconstruire. Je pense alors à cette phrase de Paul Éluard et par le pouvoir d'un mot, je recommence ma vie. Je suis née pour te connaître, pour te nommer. Liberté. Merci. Applaudissements Pour l'école, l'Édac, l'école de Versailles, j'appelle Vincent Niclot. C'est un juriste en droit social qui a arrêté ce travail en association et repris le chemin de l'école d'avocats. Il m'a confié qu'il avait une passion pour la prestidigitation. Je pense que beaucoup d'avocats l'en vivent pour pouvoir sortir quelques atouts de ces larges manches. Il va vous parler d'un problème délicat. On a tous en tête cette photo du petit Alan mort sur une plage de Turquie qui a réveillé nos consciences mais est-ce que ça respecte la dignité de cet enfant ? Il nous interroge. En 1857, Baudelaire publiait parmi les fleurs du mal un poème bouleversant sur la mort et qui commençait ainsi. La servante au grand cœur dont vous étiez jalouse et qui dort son sommeil sous une humble pelouse, nous devrions pourtant lui porter quelques fleurs. Les morts, les pauvres morts ont de grandes douleurs. Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs, les membres du jury, Mesdames, Messieurs, le 2 septembre 2015, la photographie d'un enfant de 3 ans retrouvé mort sur une plage envahit dans un fracas terrible les écrans et les journaux du monde entier. Le matin même, la photographe Nilufer Demir se promenant sur la plage de Bodrum en Turquie apercevait deux enfants inanimés. En les photographiant, nous dit-elle, j'ai simplement voulu refléter le drame de ces gens. Ces gens sont des migrants quittant la Syrie pour faire les massacres perpétrés par Daesh, rejoignant l'île grecque de Kos, porte d'entrée vers l'Europe ou le reste du monde. Ces enfants sont deux frères partis en mer la veille au soir sur une embarcation fragile avec leurs parents. À quoi pensaient-ils donc ces deux êtres perdus, transis de froid, tremblants de peur, blottis contre leur mère ? Avaient-elles encore la force ce soir-là de les réchauffer par quelques mots ? Se pouvaient-ils que le regard de ces enfants brillant encore au nom d'une espérance qui n'avait pas de visage. L'un d'eux s'appelait Alan Kurdi. De lui, nous ne savons rien, mais nous connaissons tous cette image montrant son corps sans vie, le visage à moitié enfoui dans le sable. Cet enfant mort et qui semble dormir dans ses vêtements trempés, cet enfant mort dont les flots ont rejeté le corps trop léger sur le rivage, cet enfant mort qui appelait à lui le recueillement profond qui seul seillait à cette triste et sombre découverte. Nous l'avons photographié. Cette photographie fit un vacarme étourdissant cette image et ce bruit furent des violations inacceptables du respect que nous devions à cet enfant mort. Pourtant, l'intention originelle était bonne, le paradoxe est saisissant par cette photo nous avons porté atteinte aux droits de l'homme au nom de leur défense. Comprendre ce paradoxe suppose tout à la fois d'entendre l'atteinte à la dignité et d'interroger notre acception des droits de l'homme. La dignité notion qui irrigue qui ensemence tous les droits de l'homme qui est au cœur des grands textes internationaux et européens et qui s'incarne dans le principe selon lequel une personne ne doit jamais être traitée comme un moyen ou comme un objet. Elle est la limite au-delà de laquelle l'atteinte à un homme seul blesse l'humanité entière. S'agissant de la mort, la loi française est limpide, les restes des personnes décédées doivent être traités avec respect, dignité et décence. Parce qu'il y a des images qui abîment, la Cour de cassation a précisé les limites de la représentation de la mort. En 2000, la publication d'une photographie représentant une personne assassinée gisant sur la chaussée est une atteinte à sa dignité. En 2010, la publication d'une photographie est contraire à la dignité humaine, la publication sans autorisation d'une photographie dénotant une recherche de sensationnels. Or, cette photo est le cliché même du sensationnalisme, l'évocation de l'orphelin, la faiblesse de l'enfant face à l'immensité de la mer, le froid suggéré par les vêtements trempés et la fraîcheur de l'aube, le contraste enfin entre le jour qui se lève et la mort qui achève. Ainsi, tous les critères évoqués par la Cour de cassation, absence d'autorisation, représentation du corps gisant sur la chaussée, recherche de sensationnels, se retrouvent sur la photographie d'Alan Curdie. Le droit à l'information a été mis en avant par tous ceux qui l'ont publié ou relayé. Cette explication est un écueil. D'abord, parce que cette photo n'informe pas que nous dit-elle en effet des douleurs et des difficultés de l'immigration que nous ne sachions déjà. ensuite, parce qu'elle n'illustre même pas. Comme l'a souligné Marc Bonan, c'est une photo tronquée car elle parle des victimes mais ne dit rien des bourreaux. Ainsi, elle incite non pas à la responsabilité mais à la culpabilité, troublant les consciences au lieu de clarifier les pensées. En un mot, ce n'est pas une photo qui est claire mais une photo qui assombrit. Elle est donc une atteinte aussi manifeste qu'inadmissible à la dignité de cet enfant mort noyé. Pourtant, loin d'être unanimement condamné, cette photographie est publiée dans tous les médias du monde. La violation des droits est ici éclipsée par la dénonciation des drames. Que pouvons-nous en déduire ? Dans notre acception de l'homme et dans notre appréhension du droit, la photographie en cause témoigne de deux dérives que sont la dévaluation du sacré et le primat de l'émotion. Le sacré, c'est étymologiquement ce qui est séparé, ce sur quoi il est impossible de porter la main sans détruire. La mort et le sacré ont partie liées la façon dont une société accompagne ses défunts, réfère à ce qu'elle est au plus profond d'elle-même. Or, aujourd'hui, la place de la mort subit une double évolution. Elle est toujours plus représentée tout en étant simultanément de plus en plus occultée dans sa réalité même. Ces deux mouvements entraînent une mise à distance de la mort avec à terme une perte de sa dimension sacrée et nous devenons capables de mettre en scène la mort d'un enfant de trois ans. Nous abaissons alors notre acception de l'homme parce que nous ne pouvons pas toucher à la mort sans abîmer dans le même mouvement ce qui fait l'essence de notre nature humaine. L'atteinte à la dignité d'Alain Kurdi doit nous remémorer que nous ne pouvons pas défendre les droits de l'homme si nous n'avons pas d'abord une haute vision de l'être humain. Nous ne pouvons pas les défendre non plus si nous n'avons pas également une haute vision du droit. L'accent désastreux mis sur l'émotion par le poids d'une image doit ici nous le rappeler. Observons après coup combien la soi-disant utilité de cette photo était illusoire. Qu'a-t-elle suscité sinon une vague d'indignation et des effets d'annonce ? Puis le saisissement est passé, le tourbillon médiatique a poursuivi sa route et aujourd'hui les frontières ouvertes se referment et le droit s'amenuise. Roland Barthes disait avec regret que l'image a toujours le dernier mot parce qu'elle confisque la pensée. gardons à l'esprit que l'émotion est la forme dégradée de la réflexion et de la politique c'est la colère qui fut inutile hier sur la question des migrants c'est la peur qui s'avère dangereuse aujourd'hui sur la question du terrorisme. N'oublions jamais que les droits de l'homme sont à l'origine le triomphe de la raison. Les défendre présuppose de ne les considérer jamais comme un acquis immuable mais comme un ensemble de valeurs perpétuellement menacées veiller sur ces valeurs nous impose d'abord d'être toujours vigilants sur la définition que nous en avons. Monsieur le Président Mesdames, Messieurs les membres du jury Mesdames, Messieurs Les droits de l'homme sont une chose infiniment belle mais la beauté est une chose infiniment fragile. Il s'appelait Alan Kurdi mort pour avoir fui la mort il est aujourd'hui enterré chez lui à Kobané nous invoquons sans cesse les droits de l'homme mais nous n'avons pas su respecter la dignité de cet enfant de trois ans et je ne peux m'empêcher de me demander s'il revenait du fond de la mort s'asseoir à mes côtés que pourrais-je lui dire voyant tomber des pleurs de sa paupière creuse les morts les pauvres morts ont de grandes douleurs. applaudissements Merci. 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 Je demeure convaincu qu'un journaliste n'est pas un enfant de cœur et que son rôle ne consiste pas à précéder les processions, la main plongée dans une corbeille de pétales de rose. Notre métier n'est pas de faire plaisir, non plus de faire du tort. Il est de porter la plume dans la plaie. Albert Londres, référence du journalisme français, a écrit ces mots. Gaspard Glance, journaliste indépendant français, a cru à ces mots. Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs, les membres du jury, Mesdames, Messieurs, S, c'est l'affiche de Gaspard. Gaspard, il ne précède pas les processions. Il s'immerge dans les manifestations, équipés d'une caméra, d'un masque et de lunettes de protection. Un équipement qui peut devenir une arme quand il dévoile ce que personne ne veut voir. Gaspard, il ne plonge pas sa main dans une corbeille de pétales de rose. Il plonge son regard au moment où plus personne n'ose regarder. Un regard sur l'obscénité démocratique pour éclairer ce qu'il est confortable de laisser à l'écart de la scène médiatique. Gaspard, il ne fait ni plaisir ni du tort. Il fait simplement son métier. Celui de porter la caméra sur la plaie. Sur les plaies. Parmi ces plaies que la République n'arrive pas à penser, il y a la jungle de Calais. Dans cette jungle que l'on n'osait même plus qualifiée de camp de réfugiés, tant la vie n'y était que survie. Il y avait pourtant des hommes, des femmes et des enfants que personne ne voulait voir. Des êtres humains, déracinés par un parcours de vie et d'obstacles, leur faisant découvrir qu'au sein du pays de la Déclaration des droits de l'homme, il existe des zones de non-droit où certains hommes viennent s'échouer, respirant à la fois l'air du bousier et celui de l'humanité. C'est cela même que Gaspard voulait montrer, caméra à l'épaule, lorsqu'il est arrivé aux abords de la jungle, ce matin d'octobre 2016, après avoir suivi pendant des mois les mouvements sociaux qui battaient pavé. En vain. En vain parce qu'à peine arrivé, les compagnons républicains de sécurité l'ont arrêté et menotté. En vain parce que l'État a décidé de ne pas laisser le journaliste filmer le démantèlement du camp. C'est que Gaspard s'était fait remarquer au printemps 2016, au cœur des manifestations contre le projet de loi travail, alors qu'il enfilmait la répression, les dérives, les violences que l'on pénètre à rendre légitimes. Ne tuez pas le messager. Enfermez-le. Enfermez-le 33 heures et il apprendra que la police politique le connaît comme S et la police judiciaire comme voleur. Voleur pour avoir pris en photo un talkie-walkie égaré par un fonctionnaire de police lors d'une manifestation précédente à Calais. Tout un débat judiciaire. Fiché S pour être membre de la mouvance anarcho-autonome proche de l'extrême-gauche radicale. Tout un programme politique. Enfermez-le 33 heures enfin, pour lui signifier qu'il ne pourra pas revenir à Calais sur ordre de l'exécutif. S, c'est le séjour interdit de Gaspard. Journaliste fiché et interdit de séjour en France. Pourquoi interdire à un journaliste indépendant le camp de réfugiés de Calais ? Parce qu'il y a tout lieu de pensée qui l'envisage de prendre part à des actions revendicatives violentes, assure la préfète. L'a-t-il seulement déjà fait ? A-t-il seulement déjà été condamné pour les faits que l'on soupçonne qu'il envisage de commettre ? Non. Mais qu'importe le nom, puisque le soupçon fait loi, et la loi le permet. C'est qu'en effet, l'interdiction de séjour, prévue à l'article 5 de la loi du 3 avril 1955, relative à l'état d'urgence, donne au préfet le pouvoir d'interdire le séjour, dans toute ou partie du département, à toute personne cherchant à entraver, de quelque manière que ce soit, l'action des pouvoirs publics. Il faut se le répéter pour le croire, cherchant à entraver, de quelque manière que ce soit, l'action des pouvoirs publics. Informer entraverait donc l'action des pouvoirs publics ? Avons-nous si vite oublié que la liberté d'expression valait non seulement pour les informations accueillies avec faveur ou considérées comme inoffensives ou indifférentes, mais aussi et surtout pour celles qui heurtent, choquent ou inquiètent l'État ? Ne voulons-nous plus parler, écrire, imprimer librement, sauf à répondre de l'abus de cette liberté dans les cas déterminés par la loi ? Comment pouvons-nous alors nous satisfaire de ce cas de l'état d'urgence ? Devant le Conseil constitutionnel, qui a eu à se prononcer sur la question ? A l'initiative d'avocats inspirés, Maître François Cureau interrogeait, « Après tout, lorsque je plaide devant vous, ne suis-je pas en train d'essayer d'entraver, voire d'entraver, l'action des pouvoirs publics ? » Cela prêterait presque à sourire si l'enjeu n'était pas aussi grave. Heureusement, le Conseil constitutionnel a entendu raison et a censuré cette disposition. Trop tard pour Gaspard. Trop tard pour l'information. S, c'est le spectre de l'état d'urgence permanent. Depuis trop longtemps, nous avons fait et nous continuons à faire le choix de la sécurité au détriment de la sûreté. C'en est assez. L'état d'urgence s'est figuré sous les traits d'un grand détournement. Qui aurait pu croire que le pays de la Déclaration des droits de l'homme soit mis à l'index par celles et ceux qui défendent ces droits de l'homme ? Qui aurait pu croire qu'un jour, une organisation non-gouvernementale telle qu'Amnesty International s'inquiète du régime répressif mis à l'œuvre en France depuis 2015 ? C'est pourtant bien ce qu'elle a fait. Dans un rapport paru le 31 mai 2017, l'ONG a recensé 683 mesures individuelles d'interdiction de séjour prises entre novembre 2015 et début mai 2017, dont 574 pendant le mouvement contre la loi El Khomri. Il faut se le répéter pour le croire. Sur 683 interdictions de séjour, 574 ont été prises pendant un mouvement social. Cela signifie que plus de 8 interdictions de séjour sur 10 ont concerné un mouvement social. « Les étudiants sont-ils des terroristes ? Les écologistes sont-ils des terroristes ? Les journalistes sont-ils des terroristes ? » Plus grave, l'énième et nouvelle loi antiterroriste votée par le Parlement et promulguée par le Président de la République a intégré dans le droit commun certaines des dispositions très controversées de la loi instaurant l'état d'urgence. Le vocabulaire ne trompera personne. Les zones de protection sont des zones de contrôle. Les mesures individuelles de surveillance sont des assignations à résidence. Les visites domiciliaires sont des perquisitions administratives. Le soupçon régit désormais le droit commun. Le spectre de l'état d'urgence permanent. Le défenseur des droits a dénoncé une pilule empoisonnée. Les verrous de la répression sont-ils tous en train de sauter ? Tout le monde avoue que de telles lois n'auraient jamais dû être nos lois. Les lois d'une nation républicaine, d'une nation civilisée, d'une nation probe. Elle sue la tyrannie, la barbarie et le mensonge. Tout le monde le sait, tout le monde le reconnaît. Ceux qui l'ont voté l'avouaient eux-mêmes. Combien de temps vont-elles rester encore dans nos codes ? Ce ne sont pas les mots de Gaspard. Ce ne sont pas mes mots. Ce sont les mots de Léon Blum, à l'heure des lois scélérates de la Troisième République. Puissent-ils être entendus à l'heure de la banalisation d'un droit pénal de la dangerosité et de l'anticipation, et non plus de la culpabilité et de la punition ? Le terrorisme survivra. Mais que restera-t-il du journalisme ? Le chemin sécuritaire est un chemin dont on ne revient pas. Merci. Merci. Applaudissements 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 Mesdames, Messieurs, juste pour vous remercier, vous dire que grâce à la brièveté de notre président, nous avons rattrapé le timing avec le retard pris, puisque tout le monde a été dans les délais, et le dernier candidat a pris la parole à 12h10, comme c'était indiqué, donc nous nous retrouverons à 14h pour les cinq derniers candidats. Merci. Applaudissements 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 Merci. 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 Nous allons reprendre les auditions, mais on m'a demandé, pour ceux qui n'étaient pas là ce matin, de vous représenter très rapidement les membres du jury. Je vous rappelle qu'ils ne se lèveront pas pour des raisons de vidéo, mais que ce n'est pas par incorrection, bien sûr, de leur part. Donc, le jury, présidé par Monsieur Le Bâtonnier, est composé de Michel Legorgeux, journaliste à France Bleu Normandie. Applaudissez-le. Par Bertrand Bruno de Lassalle, ancien bâtonnier de Caen. Corinne Bléry, enseignante à la faculté de droit à l'université de Caen. Benoît Lascoux, journaliste à Ouest-France. Mon confrère François Comtier, président d'Avocats sans frontières. Applaudissements. Dans l'Ordre, le bâtonnier Fadel Mafoud, ancien bâtonnier tunisier, prix Nobel de la paix 2015 avec le quartet. Applaudissements. Le bâtonnier et son quartet. Applaudissements. Patrick Nicole, vice-président du Mémorial. Applaudissements. Sylvie Petit-Leclerc, procureur général près de la cour d'appel de Caen. Applaudissements. Jean-Luc Stosslet, qui est premier président de la cour d'appel de Caen, qui n'est pas procureur général. Manuel Ducasse, ancien bâtonnier et président de la commission formation du CNB, conseil national des barreaux. Applaudissements. Franck Moulin, directeur adjoint du Mémorial de Caen. Applaudissements. Et Loïc Sarra, lauréat 2017. Applaudissements. J'appelle maintenant notre première candidate de l'après-midi, c'est Mathilde Achard, qui représente l'EFB, c'est l'école de Paris, qui est la plus importante en effectif des écoles d'avocats. Applaudissements. Applaudissements. Elle a fait preuve de la même mobilité que beaucoup de nos candidats d'aujourd'hui, puisqu'elle a fréquenté l'université de Clermont-Ferrand, où elle a fait un master pour travailler ensuite dans des ONG. Elle a participé à des concours de plaidoiries, des procès simulés, et durant son service civique à Dakar, elle a été frappée par le contraste entre les jeunes lycéens et les petits talibés. Ce sont les petits mendiants qui sont abandonnés dans des écoles coraniques à Dakar. Son récit est vraiment Charles Dickens au Sénégal. Écoutons-la. Applaudissements. Applaudissements. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les membres du jury, Mesdames et Messieurs, Un talibé est mort sous les coups de son marabout. Cette phrase sibylline apparaît dans la plupart des rapports d'ONG ou articles de la presse sénégalaise, sans que cela ne suscite beaucoup d'émotions. Ces termes impersonnels résument l'inexistence des enfants mendiants et l'impunité de leurs bourreaux. Les talibés au Sénégal, ce n'est pas une affaire de nom et de prénom. C'est un système accepté par tout un pays. Je vais donc mettre un prénom sur l'un d'entre eux. Ces coups. Dans le centre-ville de Dakar, un immense 4-4 blanc s'arrête à une station-service. Une femme, à la peau blanche, en sort. Un bambin, d'à peine un mètre vingt, à la peau noire. Femmélique, vêtue de haillons, s'approche d'elle. Implorant, les yeux exorbités, il lui tend un saut en plastique. La femme le repousse mécaniquement sans même lui adresser la parole. Le petit rebrousse chemin, déçu. Cet enfant cesse ses coups. Il a 6 ans. Comme 50 000 petits garçons au Sénégal, il mendie pour survivre. Car tous les soirs, s'il ne rapporte pas la somme d'argent que son marabout exige, il est fouetté. Cette femme, c'est moi. C'est une professeure du lycée américain, c'est une fonctionnaire de la diplomatie française, c'est l'employée d'une ONG de sauvegarde des droits de l'homme. Cette femme pourrait être un homme, elle pourrait être noire. Au Sénégal, tous sont égaux face aux talibés. Tous les connaissent, tous les plaignent, mais tous les ignorent. Le mot talibé est le pluriel du mot talib ou taleb, qui en arabe signifie disciple, serviteur ou étudiant. Au Sénégal, il représente une tradition extrêmement vieille qui eut, autrefois, le mérite d'instruire beaucoup de jeunes garçons. Désormais dévoyé, ce système ne permet qu'à des parents pauvres comme ceux de Sekou de se décharger de l'un de leurs enfants au profit de maîtres coraniques, les marabouts. Quand il avait 5 ans, Sekou a quitté son village accompagné par son père pour Dakar. Pensant rendre visite à de la famille, Sekou a vu son père l'amener vers une maison délabrée de la capitale. Puis son père est reparti, le laissant seul. Il ne l'a jamais revu. Sekou passe désormais les restes de son enfance, entassés avec une cinquantaine d'autres enfants, dans un cloaque où des trous ont été grossièrement percés dans les murs afin de faire entrer l'air et la lumière. C'est une dara, une école coranique. Officiellement, on y apprend à lire le Coran. Chaque matin, Sekou et ses camarades récitent les versets après du marabout. Puis l'après-midi, ils se rendent au centre-ville de Dakar et m'en dit. Les règles de la Dara sont claires. Tout enfant ne récitant pas correctement les versets est puni de plusieurs coups de fouille en caoutchouc. Tout enfant ne rapportant pas mille francs CFA par jour, soit 1,50 euro, est puni du même châtiment. Tout enfant qui tente de s'enfuir est fouetté puis enchaîné au mur. Quand, au Sénégal, un petit français expatrié se rend à l'école heureux de retrouver ses camarades, il croise ses coups, yaya ou cher, qui eux se demandent comment fuir leur école. Châtiment corporel, privation de nourriture, absence de soins médicaux, viol, enchaînement et emprisonnement, voilà ce qui les y attend. Tous les marabouts ne se rendent pas coupables de ces actes, mais ceux qui le font profitent de la tolérance que leur offre leur pays. Personne ne vient jamais les inquiéter. Pourtant, cette situation n'est pas tolérable. Elle est intolérable parce qu'elle a lieu au Sénégal, pays qui, ayant signé et ratifié la Convention internationale des droits de l'enfant du 20 novembre 1989, s'est engagée à prendre toutes les mesures pour protéger l'enfant contre toute forme de violence, d'atteinte ou de brutalité physique ou mentale, d'abandon ou de négligence, de mauvais traitement ou d'exploitation, y compris la violence sexuelle. En 2005, une loi a criminalisé l'amendicité forcée. En juin 2016, le président Macky Sall annonçait le plan « Retrait des enfants de la rue ». Depuis la mise en œuvre de ce plan, le constat est amer. La quasi-totalité des enfants retirés de la rue ont été rendus à leur marabout, et certaines d'Aara ont même reçu des fournitures et des financements de la part du gouvernement. Elle est intolérable car elle prend ses racines dans le tissu social du Sénégal et est couverte par tout un pays. La population, par pauvreté ou complaisance aux traditions, si elle ne participe pas activement à cette exploitation, l'accepte. Les petites mains des talibés permettent aux marabouts très influents d'accumuler plusieurs milliers d'euros par mois. L'exploitation de ces enfants rapporterait au total près de 8 millions d'euros par an. En 2015, un imam de Dakar affirmait même que la mendicité des talibés apportait des revenus à 30% de la population sénégalaise. Elle est intolérable parce que la répression désormais prévue par la loi n'est pas mise en œuvre. Au cours du premier semestre 2017, alors que 50 000 talibés peuplent les russes et négalaises, le nombre de marabouts condamnés pour sévices physiques ou sexuels se compte sur les doigts d'une seule main. Elle est intolérable parce qu'il y a peu d'autres pays où la mendicité de ses propres enfants soit aussi organisée, généralisée et légitimée par une population. Alors oui, j'entends bien que dénoncer l'exploitation des talibés du Sénégal revient à stigmatiser un pays lequel tente chaque jour de lutter contre sa pauvreté et sa corruption. Si ce type d'abus aux populations les plus fragiles germe le plus souvent de la pauvreté, il n'est pas l'apanage de l'Afrique de l'Ouest ? Le sort de ces enfants est-il si différent de celui de petits Américains, adoptés puis vendus en toute légalité parfois à des prédateurs sexuels dès que leur comportement ne convient plus à leur famille d'accueil ? Un slogan s'affiche dans les rues de Dakar. Il s'inspire de ce qu'on lit sur nos paquets de cigarettes. La mendicité des enfants nuit gravement à l'avenir du Sénégal. Pourtant, ils sont toujours là, alors que le Sénégal est un pays tolérant sur le plan religieux, un pays qui se modernise et bénéficie d'un taux de croissance que beaucoup de pays européens lui envient. La solidarité dans les familles est immense et permet notamment aux personnes âgées de vivre tranquillement leurs derniers jours au sein de leur famille. Mais cette solidarité n'a pas bénéficié à ces coûts. Un soir, ces coûts n'a rapporté que 500 francs. Ces coûts ont été battus à mort. Ces coûts ont été enterrés en cachette dans un cimetière de la périphérie de Dakar. Léopold Cédar Sangor disait « Il suffit de nommer la chose pour qu'apparaisse le sens sous le signe. » J'ai nommé les talibés du Sénégal. Désormais, vous savez qui ils sont. Applaudissements. 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 C'est parti. J'ai wenig d' 최� scrap de du pacte. J'ai겨 ihr elle en embauché. jotka n'ah hors d'un cube. C'est joli HEC. Pour l'école de Marseille, j'appelle Camille Le Sur Floréani. Après un master de droit bancaire et financier à Sofia Antipolis, Nice, quand elle sort major, elle vient chez nous et ça nous réjouit. Elle a fait un stage à Monaco dans un cabinet. Elle aime la lecture, mais fera le marathon de Milan au mois d'avril. Aujourd'hui, elle va porter la voix des victimes de Monsanto. Monsanto, vous savez, c'est David contre Goliath. Si j'osais, je dirais, c'est le pot de terre contre une boîte de Roundup. Intimidation. Corruption. Menace. Falsification de rapports scientifiques. Désinformation. Pollution. Contamination. Spoliation. Asservissement. Impunité. Monsieur le Président, mesdames, messieurs les membres du jury, mesdames et messieurs, Je vais vous parler aujourd'hui d'une firme qui ment, d'une firme qui a servi, d'une firme qui contamine, d'une firme qui tue, d'un savant fou qui fait de la population mondiale ses cobayes, ses rats de laboratoire. Au mois d'octobre 2016, avocats, magistrats et professeurs du monde entier se regroupent au sein d'un tribunal d'opinion chargé d'étudier la conformité des activités de la firme Monsanto avec les droits de l'homme. Sous l'autorité de madame le juge Françoise Tulquins, ancienne vice-présidente de la Cour européenne des droits de l'homme, le tribunal international Monsanto rend son verdict le 18 avril 2017. La firme spécialisée dans la biotechnologie agroalimentaire est déclarée coupable. Coupable de violation du droit à un environnement sûr, propre, sain et durable, protégé par la résolution 25-21 du Conseil des droits de l'homme des Nations Unies. Coupable de violation du droit à l'alimentation. Coupable de violation du droit de bénéficier du meilleur état de santé physique et mentale possible. Coupable de ne pas avoir permis la liberté indispensable à la recherche scientifique, protégé par les articles 11, 12 et 15 du pacte interdiction des droits économiques, sociaux et culturels. Coupable de complicité de crimes de guerre, au sens de l'article 8 du statut de la Cour pénale internationale. A la lecture de ses conclusions, la firme Monsanto dénonce une mascarade, une parodie de procès, une mise en scène organisée par les dénigreurs de la technologie en agriculture. Une mise en scène. Vraiment. Allez donc expliquer ça à Sabine. Au mois d'août 2006, en France, alors qu'elle est enceinte de 4 semaines, Sabine traite le sol de son centre équestre avec du Roundup, produit phare de Monsanto. La firme vante alors les mérites de son produit, soi-disant biodégradable et sans risque pour l'homme ni l'animal. Neuf mois plus tard, lorsque Sabine met au monde le petit Théo, celui-ci subit dès les premières heures de sa vie une intervention chirurgicale d'urgence. La première d'une longue série. Reconstruction du larynx, reconstruction de l'œsophage, trachéotomie. Théo vit désormais avec un trou dans la gorge pour pouvoir respirer. La même année, la firme Monsanto est condamnée par le tribunal correctionnel de Lyon pour publicité mensongère. Sommée de retirer les mentions biodégradables et sans risque pour l'homme ni l'animal de ses emballages, la firme est condamnée à une peine d'amende de 15 000 euros. 15 000 euros ! Pour combien de vies détruites ? Laissez-moi vous parler de Marie-Alise, qui vit en Argentine. Sa maison se trouve en bordure d'une exploitation de soja transgénique traitée avec du Roundup. En 2013, Marie-Alise tombe enceinte. Lorsqu'elle accouche de la petite Martina, celle-ci souffre des mêmes malformations de l'œsophage et du larynx que Théo. Mais alors, comment un tel poison a-t-il pu obtenir les autorisations nécessaires à sa commercialisation ? La firme Monsanto ne recule devant rien. Corruption, menace, falsification de rapports scientifiques, décrédibilisation des lanceurs d'alerte. La firme connaît les risques de son activité depuis de nombreuses années. Au fil des décennies, elle étouffe les scandales et enterre les cadavres. Etats-Unis, Mexique, France, Inde. Le tribunal Monsanto a recueilli les témoignages de centaines de victimes de la firme tout autour de la planète. Les dirigeants du groupe, eux, ne se sont pas inquiétés. Bien que convoqués, ils ne se sont présentés à aucune des audiences du tribunal, certains de rester impunis. Pourtant, depuis le 16 juin 2011, le Conseil des droits de l'homme des Nations unies a adopté une charte qui proclame la responsabilité des entreprises de respecter les droits de l'homme. Dès lors, la firme Monsanto est tenue par les dispositions des instruments internationaux qui protègent notamment le droit à un environnement sûr, c'est-à-dire le droit de ne pas être inquiet de l'air que l'on respire, de l'eau que l'on boit. Le droit à l'alimentation, c'est-à-dire le droit de chacun d'être en mesure de mettre sa famille à l'abri de la faim. Le droit de bénéficier du meilleur état de santé physique et mentale possible, c'est-à-dire le droit de savoir que l'on prend un risque pour sa santé, le droit de savoir que l'on s'expose à des tumeurs, à des lymphomes, à des maladies encore inconnues, et d'avoir le choix de s'en préserver. Le droit de savoir que l'on s'expose à un mal qui s'apprête à nous ronger jusqu'à nous pousser à commettre l'irréparable. Laissez-moi vous parler d'Anil. Anil a 35 ans, il vit en Inde où il cultive du coton OGM fourni par Monsanto. Ce matin de 2006, Anil se réveille. Il jette un regard sur sa femme, allongée près de lui, pose une main sur le front de son fils aîné, âgé de 3 ans, et embrasse son petit dernier, âgé de 10 mois. Comme tous les matins, Anil sort de chez lui et traverse son champ. Loin des promesses de la firme qui lui a vendu ses semences à prix d'or, Anil ne peut que constater les dégâts. Le sol est devenu stérile, ses cultures inexploitables. Un coton de mauvaise qualité rongé par les verres. Personne ne lui avait dit que les plants OGM devaient être traités avec des pesticides supplémentaires. Personne ne lui avait dit que les plants OGM devaient recevoir deux fois plus d'eau que des plants traditionnels. Pour offrir un avenir meilleur à sa famille, Anil s'est endetté. Aujourd'hui, il est ruiné. Alors, ce matin de 2006, rongé par la honte et la culpabilité, Anil avale un bidon de ce pesticide hors de prix. Son agonie va durer des heures. En réalité, elle dure depuis des mois. Le 18 avril dernier, le tribunal Monsanto a ouvert la brèche. Pour la première fois, publiquement, il dénonce. Il dénonce les pratiques violentes d'une firme sans scrupules. Il dénonce les coulisses d'un théâtre sordide. Il dénonce le prix de la science. Il dénonce l'asymétrie entre les droits et les obligations des entreprises mondiales. Il dénonce les conséquences insensées de la course au profit. Pour la première fois, publiquement, il entend ses hommes et ses femmes impuissants à faire entendre leur voix. David contre Goliath, il suffit parfois d'une pierre pour faire vaciller un géant. Mesdames et messieurs, c'est d'une guerre sans éclat dont je vous parle aujourd'hui. Une guerre sans bruit, sans armes et sans poussière. Sans déchaînement de passion, sans couverture médiatique, sans exode migratoire. Glyphosate, PCB, OGM. Autant de termes barbares derrière lesquels se trouve une seule et même réalité. Celle de vie détruite, de familles brisées, écrasées par un géant sans scrupules. Pas de bombe H, pas de bombe A. Pas d'hôpital en ruine. Pas d'image de choc relayée sur les réseaux sociaux. Un poison invisible dont on ne se méfie pas. Un ennemi silencieux à qui l'on fait confiance. On lui ouvre la porte et on l'invite à dîner. Je vous parle d'hommes, de femmes et d'enfants que l'on empoisonne. Je vous parle de vous, de moi. Je vous parle d'agriculteurs que l'on braque, que l'on étouffe. Je vous parle de scientifiques que l'on muselle. Je vous parle de politiques que l'on sous-doie. Je vous parle d'une firme qui tue. Parfois vite, parfois lentement, mais toujours sûrement. Un appel au secours, une sonnette d'alarme. La société civile en appelle désormais aux autorités. Nous avons besoin de vous. Sabine, Théo, Marie-Alise, Martina, la veuve, Daniel et ses enfants ont besoin de vous. Écoutez-les. Ne laissez pas une fois de plus leur voix se perdre dans l'oubli. Merci. Applaudissements Sous-titrage Société Radio-Canada Pour l'école de Montpellier, nous allons entendre Mehdi Benhamer. Il a fait ses études à Montpellier. Montpellier disait vouloir résoudre avec désintéressement les problématiques humaines. Il va se tourner vers le droit de la famille dans lequel ses problématiques sont présentes. Il est éclectique. Il aime le skateboard et le street art. Justement, il va nous parler d'un couple d'artistes chinois. Le mari a reçu le prix Nobel de la paix en 2010. Il est décédé récemment. Et depuis, on n'a plus de nouvelles de son épouse. C'est inquiétant. Il va nous dire tout cela. Applaudissements Un fauteuil vide, placé face à la mer comme un symbole. Des cendres dispersées dans la mer et un dernier regard porté par une femme. Par la poétesse de toute une vie. Des poèmes sont diffusés sur Internet. Des bougies sont allumées et des parapluies sont déployées dans les rues de Pékin. Nous sommes le 13 juillet 2017 et Liu Xiaobo vient de mourir d'un cancer à l'âge de 61 ans. Après une vie de combat menée pour la liberté. Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs les membres du jury, Mesdames, Messieurs, Je ne suis pas ici devant vous pour vous parler de Liu Xiaobo, mais de sa femme. Cependant, il m'est impossible de parler de Liu Xiaobo sans évoquer son mari. Tant leur histoire est indissociable. Liu Xiaobo était un libre-penseur. Il faisait partie de la première génération à retourner étudier à l'université après la révolution culturelle de Mao Zedong. Peu politisé au début de sa carrière, il est marqué par les manifestations de la place de Tiananmen de 1989. Il en est l'un des principaux acteurs. Et pour cela, il purgera une première peine de prison d'un an, sans avoir été officiellement condamné. Il continue tout de même de défier le régime. Il contourne la censure en diffusant des textes, des poèmes, dans lesquels il dénonce les élites et une frange du milieu artistique qu'il qualifie de « vendue origine ». Le crime de l'aise-majesté interviendra plus tard. Inspiré de la charte 77, Liu Xiaobo participe activement à la rédaction et à la publication de la charte 08, texte par lequel il appelle au respect de la liberté d'expression et à l'instauration d'élections libres en Chine. Pour ces raisons, Liu Xiaobo est arrêté en décembre 2008, à son domicile. Sa femme, Liu Xiaobo, ne sait pas où il est emmené et pour quel motif. Pendant de longs mois d'inquiétude, personne ne sait ce qu'il est advenu de Liu Xiaobo. Il faut attendre le 23 juin 2009 pour en savoir plus. Il sera bientôt jugé pour incitation à la subversion d'État et il sera condamné à 11 années de prison. L'année suivante, Liu Xiaobo se voit décerner le prix Nobel de la paix par le comité Nobel pour ses efforts durables et non-violents en faveur des droits de l'homme en Chine. Cette photographie d'un fauteuil vide à la remise des prix fera le tour du monde. Cependant, Liu Xiaobo n'est pas seul dans son combat et il ne l'a jamais été. Depuis le début des années 80, il est accompagné de sa femme, Liu Xia, elle-même militante et activiste. Elle est également artiste. Elle est peinte, photographe, c'est une poétesse. Mais sous le soleil rouge, Poutard est qualifié de subversion. Le jour où son mari reçoit le prix Nobel de la paix, Liu Xia souhaite le retirer en son nom. Elle est alors arrêtée et enfermée dans un nouvel appartement. Elle est isolée. Elle ne peut voir personne hormis ses parents et son mari. Son mari, elle le voit une fois par mois, en prison, pendant une demi-heure, sous surveillance. Leur correspondance est interdite. Elle est privée d'Internet, de téléphone. Pourtant, Liu Xia n'a commis aucune infraction. Aucune charge ne repose sur elle. Son seul crime, l'amour. Son amour pour les droits de l'homme, bien sûr. Mais aussi l'amour d'un homme qu'elle ne peut se résigner à abandonner. Son amour inconditionnel pour un homme qui lutte contre un système. Un système où tout est savamment organisé pour faire taire les parlants. Aimé Césaire disait ceci. Ma bouche sera la bouche des malheurs qui n'ont point de bouche. Ma voix, la liberté de celle qui s'affaisse au cachot du désespoir. Cette citation d'Aimé Césaire, inscrite sur les murs de mon école, prend une résonance particulière en Chine lorsque, justement, la voix de ceux qui n'en ont plus est elle-même réduite au silence. Avocats, intellectuels, artistes, les défenseurs des droits de l'homme sont poursuivis pour incitation à la subversion d'État et leurs proches, soumis à une pression étatique constante. Liouxia est l'un d'entre eux. Liouxia est enfermée, obligée à être repliée sur elle-même. Elle est isolée, soumise à une torture psychologique insupportable. Les Nations Unies estiment que l'isolement prolongé d'une personne peut être qualifié de torture lorsqu'il dépasse une quinzaine de jours. quinze jours. Cela fait maintenant sept années, sept années, que Liouxia est en isolement. Alors, son corps n'est pas meurtri, ses chairs sont intactes, mais son esprit, lui, est affaibli. Ses idées enfermées par les chaînes de l'isolement, sa combativité brisée par le poids de la solitude. Elle-même qualifie sa vie comme absurde et incroyable, et les quelques manifestants qui paraissent entrer en contact avec elle la décrivent comme abattue, traumatisée par son isolement. Sous couvert de la sécurité d'État, la Chine se livre à la torture blanche. Cette torture psychologique, cette torture qui ne laisse pas de traces, tout du moins en apparence. Pendant plusieurs années, la communauté internationale n'a que peu de nouvelles de Liouxia. Le 26 juin 2017, nous la revoyons enfin, mais au chevet de son mari. Liouxiaobo vient se transférer de sa prison à l'hôpital de Shenyang. Sur le carnet, accroché au lit d'hôpital, on peut lire qu'il est soigné d'un cancer du foie en phase terminale. Ce cancer du foie, il en décédera trois semaines après son entrée à l'hôpital, faute d'avoir eu les soins nécessaires, faute d'avoir été soigné dans les temps, malgré les sollicitations de la communauté internationale. Ses funérailles sont promptement organisées. Il est incinéré deux jours plus tard, ses tendres sont rapidement dispersés en présence de sa femme. Aucune sépulture n'est dressée à son nom. Le même jour, Liouxia disparaît. Son entourage, composé d'ennemis du couple en exil à l'étranger, car considérés eux aussi comme dissidents, sont sans nouvelles d'elle. Son avocat, Jared Jenser, un avocat new-yorkais spécialisé dans les droits de l'homme, est également sans nouvelles d'elle. C'est lui qui dépose une plainte devant les Nations Unies, devant le groupe de travail sur les disparitions. Selon lui, il s'agit d'une violation flagrante des conventions internationales. La déclaration universelle des droits de l'homme prévoit que nul ne peut être détenu arbitrairement. Et bien que cette déclaration n'ait pas de caractère obligatoire pour les États, la Chine a signé le pacte international relatif aux droits civils et politiques, adopté par l'Assemblée générale des Nations Unies le 16 décembre 1966, lequel contient des dispositions similaires à caractère, contraignant en particulier son article 9. La liberté garantie par cet article ne doit pas être comprise et entendue comme la liberté de l'action de l'individu aux sciences générales, mais comme le droit d'être protégé contre toute forme de privation de liberté, contre toute forme d'enfermement physique arbitraire. Le Comité des droits de l'homme des Nations Unies rappelle d'ailleurs dans l'Observation générale 35 qu'une personne ne peut être privée de liberté que sous certaines conditions, notamment que l'enfermement doit répondre à des motifs prévus par la loi, que la personne doit en être informée et qu'elle doit être présentée à un tribunal sans délai. Aujourd'hui, l'État chinois va au-delà en faisant disparaître les personnes qui le dérangent. En 2006, les Nations Unies, très au fait de cette pratique de la disparition forcée, ont rédigé et proposé à signature la Convention internationale pour la protection de toutes les personnes contre les disparitions, qui prévoit en ces articles 1 et 2 l'interdiction pour les États de se livrer à cette pratique. Selon cette Convention, on parle de disparition forcée lorsqu'une personne est arrêtée, placée en détention ou enlevée par les autorités et que les responsables nient ensuite que cette personne est privée de liberté ou dissimule l'endroit où elle se trouve. Étonnamment, cette Convention n'est toujours pas signée par l'État chinois. Le 19 août 2017, Liu Xia fait une apparition furtive sur les réseaux sociaux. Deux vidéos postées sur YouTube où elle déclare être en convalescence à l'extérieur de Pékin. Liu Xia aurait donc pu quitter cet appartement où elle est assignée à résidence depuis 7 ans et elle utilise un moyen de communication dont elle est privée depuis 2010, un moyen de communication surveillé et contrôlé par l'État chinois. Cette mise en scène ne tient pas. Il faut attendre le début du mois de septembre pour pouvoir réapparaître Liu Xia. Elle est officiellement de retour dans cet appartement qu'elle occupe depuis son arrestation en 2010. Elle est toujours placée sous surveillance, gardée par cette cohorte de policiers habillés en civils qui empêchent tout accès à son appartement par les médias étrangers. Pourtant, elle est toujours innocente. Un ami du couple, fondateur d'une ONG basée à Hong Kong, parviendra à entrer en contact avec elle. Le seul élément qui ressort de cet entretien, c'est l'absence totale de réponses aux questions que tout le monde se pose sur sa disparition. Depuis l'arrivée au pouvoir de Xi Jinping, l'État chinois n'a eu de cesse de durcir son régime juridique contre les droits de l'homme. Pourtant, les grands de ce monde ne s'en émeuvent pas. Donald Trump dit de lui qu'il s'agit d'un homme très bien. Emmanuel Macron dit de ce dirigeant que c'est un des grands leaders de ce monde. Le même jour, après ce commentaire, Emmanuel Macron se fend d'un tweet à propos de Liu Xiaobo, en son hommage. En effet, nous sommes le 13 juillet 2017 et Liu Xiaobo vient de mourir d'un cancer à l'âge de 61 ans. Liu Xiaobo est mort, mort en martyr, et la Chine refuse d'en faire un symbole. Aucune sépulture n'est dressée en son nom. Aucun lieu où sa femme puisse se recueillir. Aucun lieu où un peuple entier puisse honorer sa mémoire. Les derniers mots de Liu Xiaobo pour sa femme étaient les suivants. « Vie, bien. » Deux mots. Deux petits mots. À la portée si significative. Mais l'âme du poète s'en est allée, laissant derrière lui une femme seule, isolée. Une photographe dont les clichés ont la couleur de l'obscurité. Une poétesse dont la plume est asséchée, mais dont le cœur résonne encore, en tout cas, je l'espère, au son des derniers vers que le poète avait composés pour elle. Même si j'étais réduit en poussière, je t'embrasserai de mes cendres. Applaudissements 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 Pour l'école de Toulouse, j'appelle Anthony Yachemette. Il a fait un master de pénal, il veut devenir avocat pénaliste. Il est en stage pour cela. Il a fait du théâtre et des concours de plaidoiries et d'éloquence. Donc c'est un candidat bien sérieux. Il a choisi d'évoquer un problème en Tchétchénie où on voit avec regret renaître des camps de concentration réservés aux homosexuels, des pratiques qu'on croyait disparues. Comme disait un humoriste, pourtant la Tchétchénie, c'est loin de chez nous, on n'y pense pas trop, mais on va y penser. Applaudissements Applaudissements Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs les membres du jury, Mesdames, Messieurs, Là-bas, les sommets des montagnes touchent le ciel. La nature crie son silence. J'aurais tellement aimé vous y faire voyager. Au détour d'un de ces sommets, je vous aurais fait admirer les reflets d'argent qui brillent de mille feux sur le ventre bleu azur d'un lac, le lac Kézenoyam, le plus étendu du Caucase du Nord. Tchétchénie, rien que son nom résonne comme une musique aux consonances festives. Hélas, je ne vous conterai pas de telles histoires. Parce que l'horreur, sous un masque de haine, a envahi la région comme une brume qui se répandrait insidieusement. Parce que si la nature est sauvage là-bas, l'homme l'est tout autant. Dirigée d'une main de fer par Ramzan Kadyrov, la Tchétchénie n'est malheureusement pas connue pour son attachement aux droits de l'homme. Maxime Iapunov ne le sait que trop bien. Maxime est une personne extrêmement douce et intelligente. Un petit homme d'affaires qui vend des ballons à côté d'un centre commercial à Grozny. 16 mars 2017, lorsque Maxime est enlevé par des hommes habillés en civil et emmenés dans une prison secrète, il ne comprend pas ce qui lui arrive. Pourquoi ? Eh bien parce que Maxime aime. Mais en Tchétchénie, il ne vous est pas permis d'aimer n'importe qui. Parce qu'en Tchétchénie, le premier camp de concentration pour décimer la population homosexuelle a ouvert ses portes. J'ai mal. J'ai mal de vous parler d'un camp de concentration ici, dans une enceinte consacrée à la mémoire. J'aurais souhaité vous dire que cette époque est révolue, que l'histoire a servi de leçon, que les mêmes erreurs ne seront plus jamais reproduites. ailleurs ? Pas si loin. La même barbarie s'impose de nouveau. Les camps de la mort ont procréé. Vêtus de leurs plus beaux appareils de torture et parfumés d'une légère idéologie nazie, les dignes descendants d'Auschwitz et d'Achaud sont là, prêts à prendre la relève. Dans cette prison sordide, Maxime y reste douze jours. Douze jours, c'est à peu près le temps de détention, si vous êtes chanceux. Pour la plupart, personne ne peut dire ce qu'ils sont devenus. Maxime est seul. Personne ne viendra le chercher. Insultes, humiliation, coups. De loin, derrière les barreaux, il apercevra le générateur électrique à manivelle. A chaque décharge, un cri. A chaque cri, un sursaut de peur des détenus. Ils n'ont pas le droit de se laver. Leur plaie reste ouverte à tel point que les cellules sentent la viande pourrie. Les autorités jettent leur reste de nourriture aux détenus, non pas pour les nourrir, mais pour les voir humiliés, à se repaître de leur reste. Ils les mettent en rang et les forcent à s'inventer un prénom de femme. Certains sont étouffés et battus en même temps. On les oblige à se frapper entre eux. Ils n'ont pas le droit de refuser sans subir des châtiments d'une cruauté absolue. Et si l'humeur est aquine, les victimes sont arrosées avant chaque décharge électrique. Plus d'une centaine d'homosexuels est porté disparu et tous les témoignages confirment que plusieurs dizaines d'entre eux sont morts. Ceux qui survivent se retrouvent dans des conditions physiques ou mentales terriblement critiques. Plusieurs tenteront de se suicider. Maxime Nyapunov a été frappé avec une violence inouïe. Il racontera comment il est parti en rampant, littéralement. C'est une politique du sang qui s'installe. Le porte-parole du Parlement de Tchétchène encourage les familles à tuer leurs enfants gays. C'est une façon, comme il l'explique si poétiquement, de laver l'honneur par le sang. Soit vous le faites, soit nous nous en chargeons. Ramzan Kadhirov précisera même « Ce sont des démons, ils se vendent, ce ne sont pas des humains ». Pourtant, les textes internationaux et européens ne manquent pas. La Convention européenne des droits de l'homme, la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, le Pacte international relatif aux droits civils et politiques, la Déclaration universelle des droits de l'homme. Entre autres. Tous proclament le droit à la dignité, l'interdiction de la torture, des traitements inhumains ou dégradants, l'interdiction de toute forme de discrimination fondée sur l'orientation sexuelle. Je m'interroge. Les droits de l'homme ne sont-ils pas finalement qu'un simple concept ? Qu'en est-il de leur effectivité ? La Cour européenne a condamné de nombreuses fois la Russie. Mais cette dernière a décrété qu'elle n'appliquerait plus les décisions de la Cour. Une résolution du Conseil de l'Europe a dénoncé la situation des droits de l'homme en Tchétchénie et a appelé la Russie à agir. Tout aussi inefficace que la précédente. Oui, en 2010, le Conseil de l'Europe avait déjà dénoncé le recours aux enlèvements, la torture, les exécutions extrajudiciaires, les discriminations inacceptables à l'égard des femmes. Quels changements depuis ? Une chasse aux homos dans un climat de terreur et d'impunité. Des camps de concentration. La Tchétchénie a fait le choix d'écrire une page bien sombre de son histoire. Les seuls droits qu'elle offre aujourd'hui sont le droit de sombrer, le droit de ne plus avoir aucune estime de soi, le droit d'être tué parce que l'on est amoureux. Tellement de droits pour si peu de droiture, tellement d'humains pour si peu d'humanité. Les procureurs du Caucase du Nord ont refusé d'escorter Maxime à Grozny pour qu'il puisse identifier le lieu de sa détention ainsi que ses bourreaux. Parce qu'en Tchétchénie, l'homosexualité, autant que le traitement qui lui est réservé, est un tabou. La Russie a décriminalisé l'homosexualité en 1993. Mais en pratique, au cœur de la Tchétchénie, rien n'a changé. Ce n'est qu'une tare. Je les entends me dire qu'il y en a marre de cette rengaine autour de la cause homosexuelle. Mariage pour tous, marche des fiertés, association LGBT, que faut-il de plus ? Avec tous les textes qui ne devraient connaître aucune frontière, avec une évolution des mœurs qui annoncent un changement positif en la matière. Pourquoi encore défendre une telle cause ? Peut-être parce que les homosexuels sont des détritus et qu'il ferait mieux de changer de sexe s'ils veulent vivre en paix, comme l'a déclaré Moustapha Ramide, pourtant ministre des droits de l'homme au Maroc. Parce que Gabriel, 8 ans, est mort sous les coups de son beau-père, contraint de manger son propre vomi, sous prétexte que ce dernier le pensait homosexuel. Parce que le taux de suicide chez les gays est quatre fois plus élevé que la moyenne. Parce que la Tunisie impose encore un test anal à ses citoyens poursuivis pour homosexualité. Parce que des femmes homosexuelles se font violer en réunion dans certains pays africains afin d'être remises dans le droit chemin. Parce que 74 États répriment encore l'homosexualité à travers le monde. Parce qu'à l'heure où certains peuvent enfin se dire oui, d'autres sont battus, mutilés, épandus, parfois même par leur propre famille. Parce que Maxime Yapounov a été torturé dans un camp de concentration uniquement pour ce qu'il était. bien sûr qu'il est coupable, mais pas de sa différence, coupable de ne pas être né au bon endroit, au bon moment. 13. C'est le nombre de pays qui punissent encore l'homosexualité de la peine de mort. La justice se veut bien plus grande. Il ne faut pas s'enfermer dans un mutisme assourdissant. Les droits de l'homme ne sont pas uniquement bafoués par ceux qui les violent, mais également par ceux qui les regardent sans rien faire. Rescapés de la Shoah, Elie Wiesel nous rappelait l'importance de ne pas se taire quand des êtres humains endurent la souffrance et l'humiliation. De toujours prendre parti. Car la neutralité aide l'oppresseur, jamais la victime. Le silence encourage le persécuteur, jamais le persécuter. Rappelons-nous que les grands changements débutent toujours par de petits gestes. à tous les Maxime Iapunov de ce monde, gardez la tête haute. Ne renoncez jamais à la personne que vous êtes. N'avouez pas votre homosexualité, vous n'avez rien à avouer. Contentez-vous simplement d'être ce que vous êtes, car oui, vous êtes des hommes hauts, comme ils disent. Là-bas, les sommets des montagnes touchent le ciel. J'aurais tellement aimé vous y faire voyager. Mais au cœur de ces montagnes, les cris de détresse résonnent comme des échos et percutent les sommets. Personne n'est là pour les entendre. Applaudissements Applaudissements. Notre dernière candidate représente l'école de Strasbourg, c'est Maëlla Suzini. Dans sa présentation, elle m'a amusé parce qu'elle a le sens de la synthèse, elle a expliqué qu'elle hésitait entre professeure d'anglais et juriste. Et donc elle a fait le parcours linguistique de la faculté de droit. C'est pas idiot. Cette ancienne se voyait corporette dans un grand cabinet et maintenant elle se rêve généraliste. Elle a fait le parcours Erasmus en Angleterre, dans le nord à Sheffield. Et puis elle a une passion pour la musique, elle m'a dit qu'elle avait joué de la guitare électrique, ce qui est une bonne idée. Elle va vous évoquer la liberté de la presse au Mexique à travers l'assassinat d'un journaliste, Javier Valdez. Applaudissements. Monsieur le Président, mesdames et messieurs les membres du jury, mesdames, messieurs. Javier Valdez Cardenas décrivait ainsi sa vocation. Être journaliste, c'est comme faire partie d'une liste noire. Eux vont décider du jury et vont te tuer, même si tu as du blindage et des gardes du corps. Lui, qui se surnommait ironiquement la mauvaise herbe, ne mesurait que trop bien le pouvoir des mots sur les terres de Sinaloa, narco-état démocratique du Mexique. Il choisissait le moindre de ces mots avec minutie. Parce qu'il s'était voué à enquêter, sans relâche, à informer, à dénoncer, à aspirer au meilleur pour ses concitoyens, Javier Valdez a décidé de défier la mort et de prendre les armes. L'esprit affûté, le regard aiguisé, la plume acérée. Autant d'armes d'une puissance inouïe et insoupçonnable. Il a écrit sur les cartels de la drogue qui règne sur sa vie natale de Culiacan, sur les morts, les disparus. Écrit sur les crânes déterrés par centaines, les orphelins, le blanchiment, l'apathie générale. Écrit sur la corruption qui gangrène une classe politique résolument aveugle et sourde. Ligne par ligne, colonne par colonne, Javier Valdez s'est vertué à redonner vie à ces milliers de victimes, sans nom, sans visage, que les tout-puissants locaux préfèrent enfouir dans l'oubli. Ce père de famille de 50 ans, fondateur d'une revue d'investigation, lauréat du prix international de la liberté de la presse, a mené son combat jusqu'à la toute fin, malgré les menaces de mort et la peur omniprésente. Il disait, nous cohabitons avec la mort, nous copulons avec elle, elle se rit de nous, elle nous embrasse, elle se moque. Donc, le 15 mai dernier, alors qu'il quitte la rédaction de son hebdomadaire, 12 balles provenant de deux armes distinctes se chargent de le réduire au silence, en pleine journée, en pleine rue. En 2017, un journaliste est abattu chaque mois au Mexique. Javier Valdez était le cinquième d'entre eux. Les articles 6 et 7 de la Constitution mexicaine disposent « Le droit à l'information est garanti par l'État. La liberté de défendre des opinions, l'information et les idées, par tout moyen, sont inviolables. » Et pourtant, combien d'autres journalistes assassinés, avant que cette démocratie ne garantisse pleinement le respect de son propre texte fondateur ? Combien faudra-t-il de plaidoiries pour que cet événement si atrocement banal ne suscite de la part de la communauté internationale une condamnation non équivoque ? « Le souvenir de Charlie Hebdo ne doit jamais nous habituer à l'horreur. » Alors que chacun assiste à l'effondrement du quatrième pouvoir et d'une liberté d'expression agonisante, l'indignation est de rigueur. Après la mort de Javier Valdez, un tweet suffira au président mexicain Enrique Peña Nieto pour, je cite, « Réitérer son engagement vers la liberté d'expression et de la presse, fondamentale pour notre démocratie. » 140 caractères. Soit. Bien sûr, le Mexique est une démocratie respectable. Il a même adopté, depuis le 25 juin 2012, des mesures de protection des journalistes. Mais quoi pour en finir avec l'impunité des crimes perpétrés à leur rencontre ? Il serait temps d'admettre que la fourniture d'un bouton d'alerte, d'un gilet pare-balles et de quelques caméras de surveillance ne suffit pas, n'a jamais suffi et ne suffira jamais à rééquilibrer les rapports de force entre la plume et l'arme à feu. 99,7% des crimes commis à l'encontre des journalistes demeurent impunis au Mexique. 99,7%. Entre-temps, le 14 juillet, l'armée mexicaine défile sur les Champs-Elysées et les échanges commerciaux entre nos deux pays augmentent de 10%. Bien sûr, la liberté d'expression est une liberté de second plan. Ça suffit, y'a basta ! Voyait-on pourtant sur les portraits de Javier Valdés qui tapissait les murs de Sinaloa. Mais dans le troisième pays le plus dangereux au monde pour les journalistes, Javier Valdés n'est finalement qu'un autre messager disparu. La résignation triomphe. Et le Mexique le sait. La violation de la liberté de la presse est probablement perçue comme étant plus indolore que les innombrables cadavres abandonnés chaque jour dans le siège des tout-puissants cartels de la drogue. Mais la liberté de la presse ne se résume pas à la liberté des journalistes. Parce que cette liberté, tant galvaudée, tant critiquée, parfois condamnée par les plus hautes sphères de nos sociétés, est au service de chacun d'entre nous. La négliger, c'est accepter de mettre en péril son propre droit à l'information. C'est se résigner à l'obscurantisme, à l'inertie, au silence. C'est nouer sa propre muselière. Rester indifférent à l'assassinat d'un journaliste, où qu'il soit, c'est contribuer au délitement inévitable de notre propre liberté d'expression, rempart de nos droits fondamentaux. Tant d'assertions qui résonnent en nous comme des évidences, peut-être même pour certains comme de simples slogans, mais qui aujourd'hui n'ont plus l'écho qu'elles devraient avoir, alors que selon Reporters sans frontières, la liberté de la presse n'a jamais été autant menacée à travers le monde. Nous étions nombreux à brandir un stylo quand le sang de nos journalistes a coulé sur notre sol. Mais nulle part il n'y aura de grande marche républicaine pour Javier Valdès, pigiste à l'agence France Presse depuis plus de dix ans, ni pour tous les journalistes assassinés qui l'ont précédé, ni pour ceux qui lui ont déjà succédé. Il y aura pourtant des femmes ou des hommes, illustres ou anonymes, qui poursuivront les cartels, en pleine lumière ou clandestinement, qui oseront, comme Javier Valdès, comme tant d'autres armés de leurs plumes, s'aventurer là où nul autre n'a la volonté d'aller, qui oseront déterrer les secrets, là où nul autre n'a la force de creuser, qui oseront écrire ce que nul autre n'a le courage de nous raconter. Écrire pour éveiller les consciences, pour offrir à chacun ne serait-ce que la possibilité de réagir, de se battre. Certains le feront au péril de leur vie, ils le savent. Ils ont conscience que, peut-être un jour, c'est leur corps sans vie que l'on retrouvera au coin d'une ruelle de Culiacan ou dans les locaux d'un journal du 11e arrondissement de Paris. Ils ne sont pas particulièrement téméraires, ils ne sont pas des héros. Ils se contentent de croire profondément et de croire profondément, passionnément en la force de leur profession, en la nécessité de diffuser dans l'esprit de chacun une lueur vitale et dont la quête est pourtant si rude, le savoir. Vous allez apprendre à écrire, lancé Ravier Valdès à ses étudiants en journalisme. Apprendre à apprendre à écrire, certes, mais pas seulement. Je suis Charlie, je suis Ravier. appré Merci. Grand merci à Emmanuel Chonu pour ses intermèdes. Applaudissements. Pour vous attendre et connaître le résultat de vos délibérations, merci à tous. Et de retour avec son président. Nous vous attendons tous. Les élèves sont... Les candidats sont à quel endroit ? Il faudrait qu'ils s'approchent. Non ? Qui s'approchent là-bas. Oui, oui. Alors, quand vous allez monter, on vous donnera un micro, monsieur le président. J'en profite pour dire au remettant, à ceux qui vont remettre des prix, donc, qu'il faudra monter sur l'estrade par ma gauche, afin que monsieur vous donne un micro-main, manuel. Tout est écrit. Prenez place. C'est pas vrai. C'est pas vrai. Non, parce que... Attention, j'ai un micro, ne dis pas de sottises comme ça. C'est malin, ça. Moi, tout ce que je dis peut être retenu contre moi. Ça fait le coup de... Oui. On se dépêche. Merci. 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 Mesdames, Messieurs, les délibérations ont été un peu plus rapides que ce que nous pensions et, par conséquent, je vais tout de suite inviter notre cher président à me rejoindre parce qu'avant de remettre les trois prix, il va vous livrer ses impressions de la journée. Alors, normalement, il fallait... Mais je vais lui donner le micro parce que... Monsieur le Président, voilà le micro. Je dis aux autres qui viendront pour remettre des prix qu'il faut monter par là-bas, sinon ils n'auront pas de micro. Bonsoir. J'espère que vous n'êtes pas trop fatigué. Alors, je vais d'abord remercier tous les candidats, les élèves avocats qui ont participé à ce concours de plaidoirie, ce huitième concours. Et je voudrais aussi remercier tous les membres du jury qui se sont associés à moi pour, justement, choisir les vainqueurs. Mais avant de délivrer les résultats, je voulais juste vous dire combien je suis encore une fois fier de présider ce concours de plaidoirie et de partager avec vous ces sentiments que le combat des droits de l'homme ne s'arrête pas et qu'il ne s'arrêtera jamais. Vous avez vu à travers les interventions de nos collègues, nos consœurs et nos confrères, futurs consœurs et confrères, qu'il y a toujours, il y a encore des gens qui meurent chaque jour dans le monde. Il y a des journalistes qui sont assassinés. Il y a des avocats qui sont empêchés de faire leur métier. Il y a des prix Nobel qui ont été assassinés. Et il y a des gens qui meurent tous les jours pour ce combat, le combat des droits de l'homme. Le combat aussi se fait autrement pour, contre ces textes, les textes dont a parlé beaucoup des intervenants qui ne sont pas appliqués, même s'ils sont beaux. Ces textes, ils sont bien beaux, bien dressés, mais ils ne sont pas appliqués un peu partout dans le monde. Et puis, il ne faut pas oublier que les droits de l'homme sont indissociables. Bien sûr, il y a les droits de l'homme classiques, qu'on peut appeler classiques, c'est-à-dire les libertés, le droit à l'expression, la liberté d'expression. Mais il y a aussi d'autres droits qu'il faut défendre et qu'on a relevés dans ces interventions de nos chers consœurs et confrères. Les droits économiques et sociaux, le droit de ne pas s'endetter. C'est un droit nouveau, en quelque sorte. Le droit à l'humanité. Et je pense que, comme je le disais tout à l'heure, nous avons vu cette année de très, très belles plaidoiries, de très hautes qualités. Et nous avons trouvé qu'il y avait des sujets très originaux et un argumentaire qui est très fort et une prestance, une aisance dans la plaidoirie et une façon de faire évoluer le débat d'une manière qui a plu à notre jury. Et j'espère qu'il vous a plu. Alors, je vous remercie tous de nous avoir écoutés pendant toute la journée. Et je donne la parole à M. Le Vattenier pour annoncer les résultats. Je vous laisse le micro car je suis autonome. Je vais... Attendez, M. le Président, vous voulez prendre la parole ? Avant l'armise des prix ? Ah, certainement. Oui, mais alors, justement, merci, Benoît. Nous avions prévu le protocole, donc ne t'inquiète de rien. Nous allons commencer par le 3e prix, donc vous patientez un peu, vous remettrez le 2e. Le 3e prix va être remis par M. Le Vattenier Manuel Ducasse, qui est le président de la commission formation du Conseil national des barreaux de France. Il va passer là-bas pour récupérer le micro. Finalement, il prend celui-ci. Et il va remettre le 3e prix, qui est un prix de 750 euros offert par les écoles d'avocats. Le 3e prix a été attribué à Camille Le Sur Floriani de l'école de Marseille pour « Ne mords pas la main qui te nourrit ». J'appelle Camille Le Sur Floriani. Toutes nos félicitations. Je dois dire que tous les lauréats nous ont rendus très fiers. Vous, tout particulièrement, vous nous avez émus, cette magnifique présentation d'une histoire qu'on connaît mal, dont on ne prend pas suffisamment la mesure. Vous avez réussi à rendre présents toutes ces difficultés, le malheur de ces gens dans notre Assemblée. Soyez-en infiniment remerciés. Et puis, on me pardonnera de dire ma fierté à votre égard, à l'égard des 10 autres candidats pour la qualité de nos écoles. Vous êtes de magnifiques ambassadeurs et ambassadrices des écoles de formation des avocats en France. Encore bravo. Je vous adresse tous mes remerciements. Mes remerciements au Mémorial de Caen, à Cécile Brosseau, tout particulièrement, qui nous a reçus comme des rois. Donc, on a passé une journée absolument formidable. Tout était très bien organisé. Merci à tous les membres du jury pour ce prix. Et merci particulièrement à notre président du jury, qui nous fait un grand honneur d'être là aujourd'hui. Merci. Merci. Le deuxième prix va être remis, non par monsieur le président de l'Association française des écoles, monsieur Frédéric Vérine, qui va donc passer du bon côté, récupérer un micro et remettre le deuxième prix. C'est la liste. La liste. Monsieur le président, vous avez la parole, le deuxième prix est celui-ci. Voilà. Donc, un tout petit moment de suspense quand même pour que, en qualité de président de l'Association française des écoles d'avocats, je dis à tous les candidats que leurs écoles sont fiers d'eux, que cette compétition, si on peut l'appeler une compétition, a été de très haut niveau, qu'ils ont tous été exceptionnels, qu'ils nous rassurent, que nous savons qu'ils seront des maillons solides de cette chaîne d'hommes qui se lèvent pour défendre et porter la parole pour autrui depuis que l'humanité existe et qui continuera tant que l'humanité existera. Alors, avant de dévoiler le deuxième prix, pour paraphraser des mostaines à l'envers, je leur dis à tous, tu t'es levé, jeunesse d'Athènes, et tu as repris le flambeau des gloires, nous sommes tranquilles. Le deuxième prix est attribué à monsieur Anthony Lachemais de l'école... de l'école des avocats de Toulouse, qui est en Occitanie comme Montpellier, qui croit qu'elle est la capitale de l'Occitanie et qui va continuer à le croire longtemps. Je vous félicite infiniment pour votre prestation et pour le sujet traité, qui est un sujet, effectivement, extrêmement d'actualité, extrêmement brûlant et extrêmement douloureux. Et je vous remets, j'avais espéré remettre le premier prix, mais je remets le deuxième, et je vous remets le deuxième prix au nom de l'Association française des écoles d'avocats. Applaudissements J'appelle le candidat à prendre la parole, évidemment. Voilà, je remercie tout le monde, et surtout, je suis extrêmement honoré d'avoir pu plaider ici, au mémorial, et j'adresse quand même une mention spéciale à mes proches qui ont fait le déplacement depuis Toulouse. C'est pas rien. Voilà, je suis ravi. Merci pour tout. Applaudissements Pour la remise du premier prix, le grand prix du mémorial de Caen, j'appelle pour le remettre, je ne l'appelle pas parce qu'il est déjà là, mais j'appelle également Patrick Nicole, le directeur adjoint du mémorial, qui va remettre le vice-président, pardon. Mais il était dit qu'il y aurait quelques difficultés techniques pour montrer que l'erreur est humaine. Allons-y. Mais oui, en plus, je le connais. Pardonnez-moi, monsieur le vice-président, allons-y, vous avez tous les deux la parole, et vous pouvez nous faire le duo de votre choix pour remettre ce premier prix. Alors, le premier prix, il est décerné. Donc, l'intitulé, c'est « L'image n'aura pas le dernier mot » de l'école de Versailles. Vincent Milko. Vincent Milko. Un petit mot simplement, monsieur Niclo, parce qu'avec madame le procureur général qui était à mes côtés, nous nous amusions, vous venez de Versailles, et vous avez tonné en chair comme l'aigle de mots, bossué pour défendre votre plaidoirie. Bravo. Merci. On m'entend ? Oui, on m'entend. Merci beaucoup. Merci pour ces quelques mots. Que dire à part de la gratitude ? Gratitude pour le jury. J'ai encore dans mon esprit les quelques mots que vous avez prononcés ce matin, notamment sur le rôle du droit et de la société civile pour la paix dans le monde. Gratitude pour mes dix compagnons de route qui vont nous rejoindre. Je suis, je l'avoue, fier de rentrer dans une profession où je pourrais les appeler confrères bientôt. Et gratitude aussi pour le mémorial, une organisation merveilleuse, et la réussite de cette journée doit beaucoup à leur bienveillance. Merci beaucoup. Bravo. Bravo et merci. Alors, pour clôturer, avant de clôturer cette cérémonie, j'appelle tous les candidats, les élèves avocats qui ont participé ce matin et cet après-midi au concours, et qu'on peut applaudir très fort aussi. Applaudissements. 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 Et maintenant, j'appelle bien sûr les membres du jury, qu'on salue très fort aussi. Applaudissements. Et les membres du jury nous rejoignent. Applaudissements. Voilà, le jury pour le final avec toute la troupe. Oui, vous allez vous resserrer pour la photo finale. Les trois lauréats au milieu, oui, s'il vous plaît. Les trois lauréats au milieu. Les petits devant, les grands derrière, comme dit le photographe. Applaudissements. Applaudissements. Pour les jeunes, il va y avoir des mouvements, mais bon, nous, on va peut-être être plus réservés. Un, deux, trois, c'est parti. Voilà. Eh bien, ainsi se termine ce concours des élèves avocats. Et je souhaite personnellement, au nom de nos écoles, remercier à nouveau le président de notre jury. Applaudissements. 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 Mais oui, je vous comprends. Je ferai pareil à sa place. Voilà, je... Applaudissements. Applaudissements. Merci.